J'aime l'éternel J'aime l'éternel On a chanté des beaux cantiques Maintenant que Dieu Comme les frères ont demandé Faut la présence lui-même pour nous conduire Nous voulons entendre Dieu nous parler Et quand nous sommes disposés A l'écouter, il nous parle Il connait nos besoins Il sait Pourquoi chacun est venu ici Ce matin Nous allons nous remettre toutes choses Afin qu'il puisse satisfaire au bénin de chacun de nous Il puisse nous permettre de faire sa volonté parfaite Sa volonté parfaite Pas la volonté permissible, mais la volonté parfaite Vous savez, il y a une différence entre les deux Si vous insistez Dieu va vous donner la chose Mais Ce n'est pas sa volonté Vous demandez un couteau Un couteau qui va vous faire du mal Il vend le couteau Mais ça, ce n'est pas ce qu'il veut Rappelez Balaam Balaam voulait maudire Un peuple Qu'on ne peut pas maudire Dites Amen Nous sommes le type de cipu On ne peut pas nous maudire Celui qui est béni Il ne peut pas être maudit Mais il a voulu avoir de l'argent Et puis parce que Dieu interdit Il n'a pas réussi Une annesse lui a parlé Il sait tellement Personne ne peut maudire Israël Israël veut dire C'est lui qui a lutté Avec Dieu Avec les gens qui a été Comment veut-il le maudire C'est le type du chrétien Qui est heureux On ne peut rien faire contre nous Si Dieu ne veut pas Alors il voulait à tout prix Quand même faire quelque chose Pour avoir de l'argent L'argent est une des rassures De tous les maux Moi j'ai besoin d'argent Toi aussi Mais l'argent est un Un simple moyen Vous comprenez un peu C'est un instrument Et les gens disent Que c'est un mauvais maître Vous allez voir des gens Qui sont très bien Quand ils sont pauvres Mais quand ils gagnent Un peu d'argent Ils deviennent autre chose Et le serviteur de Dieu Que nous avons envoyé Le frère Branham a dit Nous devons nous vérifier De trois choses D'abord les femmes Ce n'est pas les sœurs Les femmes Immorales Dans la vie Il a vu que la femme Est très immorale Ce n'est pas les sœurs Il ne parle pas d'une sœur Mais une femme Il faut se méfier des femmes Il faut les aimer Comme sœurs Et il y a des limites A ne pas franchir Donc premièrement La femme Deuxièmement L'argent Et puis troisièmement Le C'est quoi la troisième chose La popularité On dit que c'est moi Oh Quand ils vont t'élever Tu es pied d'estard Et puis on te fait chuter C'est Dieu qui élève Dieu élève Ceux qui s'abaisse Bien aimé Si nous nous Humillons devant le Seigneur Il nous élève Au temps convenable Il y a un temps Pour nous élever Il va le faire Il va le faire Quand il parle Il parle pas des femmes Il parle pas des sœurs Les sœurs sont les filles Des filles de Dieu On parle pas de ces femmes On parle pas de ces sœurs Mais pas des femmes Immorales Qui conduisent À l'enfer Plus que des débits De boissons Elles sont très Rusées Mais Nos sœurs sont des filles Des filles de Dieu Elles sont jituées Sans qu'il furent En plus Cet esprit Elles ne sont pas Concernées Dites Amen Si une sœur Encore l'urgace Dans le monde Elle doit revenir Rapidement Par contre Le temps est proche Le temps est proche Nous ne savons pas Quand Le Seigneur viendra Quand notre vie A prendre fin Personne ne le sait Quand on parle C'est pas parce qu'on a peur Mais c'est un investissement Comme si on a entendu Le dimanche On va reprendre Il faut une laission Avertir Sinon Notre sang Va retomber sur nous Celui qui sort La trompette Il doit faire son travail C'est un dévoire Il est obligé De parler Mais si ça ne plaît pas Pas avec l'arrogance Avec douceur Mais avec frémété Par contre Son sang Il sera rédominé Mais si celui Qui ne veut pas écouter aussi Alors Il sera responsable De son propre sang Nous sommes d'accord Qui est d'accord Nous sommes responsables Dieu Nous n'a pas créé En tant qu'automates A dire les gens Les marionnettes Qui disent Non 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 Dieu a créé l'homme A sa ressemblance C'est pas vrai Ça veut dire L'homme est libre C'est pourquoi frère Nous ne laissons pas Asservir par quoi que ce soit Que ce soit de l'argent Les garçons Les femmes La boisson Ce sont des ruses du diable Ce sont des choses Qui font la guerre A notre âme Ces comportements Veut détruire nos âmes Nous devons nous en débarrasser Amen Le diable Il est des ruses Et il est des ruses là Pour nous détruire Et nous devons Les combattre Alléluia Nous sommes des étrangers Et voyons sur cette terre Chacun doit le savoir Ici c'est pas chez nous C'est même pas un lieu de repos A cause des Des grands péchés Des grands soucis Il y aura Des grandes douleurs Après le départ de l'épouse Qui suit Quand on parle des choses Il y a des gens qui pensent Il dit On va le dire Qu'est-ce que le Seigneur vienne Et que chacun soit Responsable de son comportement Par contre Dieu ne juge pas Sans avoir averti Il est averti par la maladie Par la parole de Dieu Par ce que le frère a prêché Tout à l'heure La parole de Dieu vient Elle vient pour nous instruire Nous guérir Mais aussi nous laver Heureux Ceux qui lavent En présent leur robe Pour ne pas À quoi ? À l'arbre de vie À la cité céleste Malheureux Ceux qui jouent Avec leur vie Heureux Et le contraire Le malheureux Si tu ne veux pas Heureux Tu es malheureux Il n'y a pas de ligne médiane Il n'y a pas d'intermédiaire Il n'y a pas d'intercession Tu es heureux Tu n'es pas heureux Et il ne peut être heureux Que celui qui prend la parole De Dieu à cœur Celui qui se concentre À observer la parole de Dieu Lui il est heureux Très souvent quand on parle d'heureux Les gens pensent qu'il faut avoir des milliards Pour être heureux Non Avec un morceau de pain Un verre d'eau Quand on a Dieu dans son corps On est heureux Ça c'est une réalité Pour être heureux Il faut apprécier Ce que Dieu nous a donné Et c'est pourquoi Les gens prennent mille femmes Ils ne sont pas heureux De la seule femme Et ce sont des gens Injustes Vous prenez une jeune fille De 18 ans Vous avez aussi 20 ans Et puis son visage vieillit Sachez que vous vieillissez aussi Vous n'êtes pas d'accord Vous n'êtes pas d'accord Vous n'êtes pas d'accord Vous n'êtes pas d'accord Il y a qui Il y a qui Tu dis Il dit Voilà un bel homme Il y a qui Mais quand on prend Il faut le dire Tu ne comprends pas Tu vas entendre Il faut qu'on prie pour toi Que de tes bénis Mais à suivi-moi bien Ceux qui perdent une femme Deux femmes Trois femmes Ce sont des gens injustes Ce sont des gens injustes Même notre pays Ne reconnaît pas la polygamie On n'est pas ailleurs Dans un pays où On peut Si vous voulez prendre Quatre, cinq femmes Allez faire une manière À ces quatre femmes-là Et puis Elle mène la même C'est toutes les femmes Ce n'est pas possible Il n'y a pas un cœur Qui peut aimer deux femmes à la fois Moi je ne sais pas Moi je ne crois pas Si vous voulez être très fort Pour aimer deux choses à la fois On ne peut pas regarder Dans une bouteille Avec les deux yeux Qui a vu ça déjà ? Qui a essayé ? On regarde Un ou une Non, on ne doit pas Une seule femme Mais des gens sont avides Crupides Injustes Quand on prend deux femmes On ne peut pas aimer Les deux à la fois Il y a des favorites Et ça Un chrétien Ne doit pas aimer Ce monde-là Un monde corrompu Nous devons être La lumière du monde Quand les gens Du monde nous voient Ils se reprochent De leur propre vie Nous n'avons pas Venir de prêcher Mais quand ils voient La vie que tu mènes Ils disent Ah Vraiment Moi je ne suis pas bien Et ça doit les aider C'est pourquoi Nous devons briller Dans un monde De ténèbres Alléluia Bien-aimés Soyons chrétiens On a chanté Le bouc antique La courotte Debout cette courotte Elle dit Lève-toi Combattant C'est ce qu'elle veut dire La courotte C'est une infanterie Elle dit C'est sur les soldats C'est sur les militaires Lévons-nous Allons combattre Pour la foi Combattre les ennemis Combattre les démons Combattre La foi qui a été donnée Pour la foi qui a été donnée Une fois pour tous Un chrétien Ce n'est pas quelqu'un Qui dort La Bible dit Réveille-toi Toi qui dors D'entre les morts C'est lui qui dort Il est mort Un chrétien Qui dort Il est mort La Bible dit Réveille-toi Toi qui dors D'entre les morts Afin le Christ Que Il veut quoi Il t'éclaire Réveille-toi Mon frère Réveille-moi ça Si tu dors Ce sont les morts Qui dorment Et ceux qui dorment Ils dorment la nuit Mais nous sommes du jour Nous sommes du jour Nous ne dormons pas Alors ce matin Le Seigneur a mis sur mon cœur De parler D'un thème Que nous connaissons Les responsabilités Que Dieu nous a données Que notre vie implique Parce que nous sommes À la fin des temps Nous avons reçu Le dernier message Et il y a un comportement Que nous devons avoir Pour être des vainqueurs Lévenons-nous S'il vous plaît Nous allons lire 1 Pierre Chapitre 4 Lévenons-nous Lévenons-nous Un pied 4 Un pied 4 Oui Léves-le pour moi 1 Pierre chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Verset 9, « Exercez l'hospitalité les uns avec les autres, sans murmure. » On dit « Amen. » Ça murmure. Écoutez, si vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un, il ne faut pas le prendre. Qui a compris ? Si vous ne voulez pas que quelqu'un vienne habiter chez vous, il ne faut pas le prendre. C'est plus honnête. Il ne faut pas qu'il soit là. « Oh, quand il va se laver, on écoute. » Tu as pris trop d'eau. C'est un éleur, il va étudier. « Oh, tu as lu les lumières. » Tu ne peux pas ton nom et non, ton oui et oui. Tu dois assumer ta responsabilité. Ça murmure. C'est important, hein ? Si tu es mûri, tu es un hypocrite. C'est top, on aurait pu aller ailleurs. Tu as assez dit « Oh, viens, je suis venu. » Il est venu. Je n'ai pas dit qu'il fasse n'importe quoi. Tu dois l'éduquer. Tu dois lui dire, « Chez moi, mon bien-aimé, on ne s'est même pas en short, en slip ou s'assoit au salon. » On ne boit pas de vin, là-bas. On ne vient pas avec les femmes chez moi, ici. Non, non, non. Un chrétien doit être ferme. Il peut manger, boire de l'eau, bien classé, mais pas de biens, pas de vin, pas de femmes. Pas de n'importe quel visiteur. Et alors, tu viens chez moi et tu donnes les consignes. C'est chez moi. Tu es le bienvenu, mais il faut respecter les consignes. Tu ne vas pas rentrer à 23 heures, alors que moi, je me couche à... Oui. Alors, maintenant, si tu ne veux pas les recevoir, tu ne les reçois pas. Mais il faut les recevoir, ça m'émure. Vous êtes d'accord ? Alors, nous allons chercher la paix et la poursuivre. On continue. Et qu'est-ce que l'hospitalité ? Oui, c'est ça, allons-y. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. C'est important. Mais si vous voulez recevoir quelqu'un, soyez d'accord avec votre femme. Amen. Qui a compris ? Pour ne pas que la femme est là et puis elle est supplie, quelqu'un arrive avec ses bagages. Est-ce que quelqu'un est rétérié ? Il faut expliquer la chose. Être d'accord. On ne chasse pas les gens, on ne chasse pas un homme. S'il est arrivé, on doit l'accueillir. Mais sans murmure. Le visage n'est pas tout serré. Hein ? Et je connais des gens, quand ils arrivent, le repas, on met ça sur le... Hein ? Sur le lit. Cet homme-là, il n'est pas libre. L'hospitalité est très important. La dernière fois, un jeune homme est venu voir, il dit, j'ai faim. Bon. Il ne vous connaît pas, hein ? Il dit, j'ai faim. Il y a aux enfants, allez venir chercher à manger. On a pris plusieurs pains. De grands pains. J'ai vu que c'est... C'est le pain raciste. Le pain d'hier. C'est ce que moi, je mange, hein ? Ah oui, oui. J'ai mangé des manques vertes, moi, pour vivre. Alors le pain raciste, quand ils mangent, j'ai regardé, disons, on parle de l'Odessa. Bon, attendez, on parle de 500 francs. On est allé, elle a les disparues. Bon. Il vient régulièrement comme toi. C'est un fils, il a disparu. Non, si vous ne voulez pas recevoir quelqu'un, ne recevez pas. Mais vous recevez-le avec joie, avec paix, avec amour. Sans murmure. Qui a compris ? C'est important, hein ? Vous ne savez pas qui il est. Je ne veux pas dire que ce soit un grand riche, non. N'importe qui, que vous pourriez recevoir, recevez-le. Mais il ne fera pas aussi n'importe quoi là. On a compris ? On a compris ? Alors, continuons. Verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On va continuer la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On parle des épreuves des chrétiens qu'on doit considérer comme un sujet de joie complète. Les épreuves, ce sont des souffrances. Mais il faut les considérer comme un sujet de joie. Par contre, ça nous aide à grandir dans la foi. Amen. Que Dieu soit lui. La fin de tout est proche. La fin de tout est proche. Toutes choses. Le monde, la fin du monde, la fin de notre propre vie, la fin de tout. Qui croit cela? La preuve, c'est que toi qui es là, tu n'es pas né avec cet âge-là. C'est pas vrai? Ma fille, on t'habille au monde comme ça? Ça veut dire que ta faim est proche. T'en vas comme ça, vieillis. Et quand un homme naît, il grandit, il vieillit, puis il meurt. Nos années sont de 70 ans. Et pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Mais tout le plaisir qu'on attire n'est que peine et misère. Qui a déjà lu ça? Toi, tu l'as lu? C'est où? Toi, à côté du frère? Hein? Tout le plaisir qu'on attire n'est que peine et misère. Le frère n'entend pas bien. Moi, je ne me jambes qui m'en parle. Vous allez voir notre vieux, il a tel bobo. Ils appellent ça des bobo. C'est un seul des mots qui consolent. Vous avez eu une réalité de la défaillance. La faim approche comme ça. Et vous allez lire à Ecclesiastes, une sauterelle devient un être très pesant pour vous. Même une mouche. Mais si quelqu'un sait que la faim approche, il doit être sage. Ça veut dire quoi? Un homme sage, c'est ce qu'il considère qu'il doit avoir une priorité. La priorité doit être de se consacrer à Dieu. Vous comprenez un peu? Par contre, l'insensé, c'est un fou. Il dit qu'en son cœur, il n'a pas de Dieu. Vous savez, il y a des gens, bon, ils sont ici, ils sont là. Tous ceux qui pratiquent les sciences occultes, ésotoriques. Dieu n'existe pas. Mais ils savent très bien que Dieu existe. Mais ils ne veulent pas l'adorer, comme le diable. C'est vrai que le diable a beaucoup plus de fois que certains d'entre nous. ce n'est pas la foi qui sauve, mais il a une croyance. Il sait que Dieu existe et même il tremble. Ce n'est pas la Bible. Voilà. Mais il y a des gens qui ne croient même pas que Dieu existe et puis ils ne tremble pas et ils font ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas que la fin de leur vie approche. Ils se consacrent encore à la boisson, à la drogue, aux femmes, aux garçons, à la mauvaise vie. Ils ne savent pas que du jour au lendemain, Dieu peut les rappeler. Même ici, on peut ici et puis on tombe. Vous prenez le frère, la soeur, c'est fini, c'est parti. Mais dans quel état il est parti ? C'est la question. La fin de toutes choses est proche. Dans toutes choses, voyez tout ce qui existe. Amen. La fin de tous approche et nous attendons la manifestation de qui ? Le fils de Dieu. Mais en attendant, nous allons mener une vie des vainqueurs ayant choisi la meilleure priorité. Vous savez que Jésus a dit à Marie, elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Qui comprend cela ? Vous avez soit avec Jésus, personne ne vous voit. Au contraire, plus vous avancez, plus vous révêtez Christ. Ça n'a plus vous imbibe, vous deviez un chrétien. Et le diable, quand il va vous éprouver, plus tard, plus tard, vous devenez, il est plein. Regardez un peu. Ce n'est pas mon sujet, mais je reviens. Dans 1,5, avant de revenir au sujet. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire. Soyez sobres, veillez. Et là, on a dit « Soyez sages et sobres. » Amen. Vous savez, celui qui est sage, c'est lui qui sait ce qui est prioritaire. Amen. C'est ce qui est le plus important pour lui. Pour un homme, ce qui est prioritaire, c'est d'avoir connu Jésus. et d'être connu de Jésus. Vous comprenez un peu. Connu Jésus et être connu de Jésus. Être devenir fils de Dieu, être acquitté, être justifié, être bâtié, être sans serfus. Ça, c'est prioritaire. Amen. Vous comprenez ? Donnez-moi un passage qui dit que c'est prioritaire. Mathieu, chapitre 6. Ah, mon frère, oui, Mathieu, vous avez fait la distinction entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire, ce qui est superficiel. Mathieu, tu dis ça. Hein ? Voilà. Écoutons, hein ? Un homme sage, il choisit ce qui est prioritaire, ce qui est important. C'est lui que Jésus n'a jamais ôté. Ce qui est vital, ce qui est crucial. C'est le problème là des petites choses, des vénéités. Allons-y, mon frère. Mathieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est la chose prioritaire. C'est la chose qui passe en première position qui est la plus importante pour chacun de nous. Amen. C'est le royaume de Dieu et ça, justice. Ça, un homme sage doit avoir l'objectif de chercher à atteindre cet objectif-là, à atteindre le royaume de Dieu. Amen. Et Paul, et Pierre, tous les accepteurs de Dieu l'ont fait. William, Brandon, Franck, ils sont à cheval là-dessus. Mais un homme est censé, oh, c'est le monde, le monde, le monde, le monde, il n'est pas satisfait. Vous allez parler des choses qui aiment mais les femmes sont polygames. Après, les trois femmes qui sont à la main, trois, quatre femmes à la main, il a encore des copines au dehors. Alors, c'est quelqu'un qui est rempli des mauvais esprits, des culpidités. Une seule femme ne lui suffit pas et il vit dans l'injustice et il joue. Il a peut-être beaucoup d'argent, mais il ne sait pas que demain peut être la fin de sa vie. Cherchons d'abord, premièrement, le remède des choses à l'injustice. Voilà. Consacrons-nous à cela. Et c'est ce que Marie a cherché. Jésus lui a dit, Marie a choisi la meilleure part. Qui veut choisir la meilleure part? Il faut choisir. Laissez le reste. Si vous avez le pain et le vêtement, c'est là où il suffit. Marie a choisi la meilleure part qui ne sera jamais outillée comme nous. Nous avons fait le bon choix. Alléluia. Allons-y, mon frère. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dites Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? C'est au-dessus. Hein? Relis un peu plus haut. verset... Verset... A partir du verset... Quelle est-ce que nous avons ouverture? A partir du verset 25? 31. Verset 31. Et pourquoi... Est-ce que vous avez observé? Oui. Qui suit ce que vous avez dit? Je veux que ce soit méthodique. Allons-y. Amen. Matthieu, chapitre 6, verset 25. 25. Oui. Allons-y. Écoutons. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et qu'on a compris? Amen. C'est le sujet qui parle, hein? Amen. Il ne faut pas qu'on s'inquiète de ça. Amen. Parce que Dieu lui met ce cul de ça. Amen. Continuons. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous devons chercher? La vie. C'est pas seulement la vie physique, la vie éternelle. Amen. Elle est plus précieuse que la nourriture. Et c'est pourquoi on doit pouvoir jeûner? Qui comprend? Qui comprend cela? Pourquoi on doit pouvoir jeûner? Amen. La vie, là, elle est plus précieuse que la nourriture. C'est vrai. Ne sois-en pas asservi à la nourriture. C'est vrai. Un Christ, on doit avoir du temps pour jeûner. Amen. La vie n'est-elle pas plus précieuse, quoi? La nourriture. La nourriture. Sœur, qui comprend cela? Qu'est-ce qu'un sœur qui jeûne? Devez-vous sœur qui jeûne? C'est bien. Mais Dieu vous en sera gré, hein? La vie est plus précieuse que la nourriture. On mange trop, on aime manger, 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 manger. Alors, quand on sent l'odeur, ah, comment ça va, on salive. La vie est plus précieuse que la nourriture. Amen. Amen. Et le corps. On ne parle pas seulement de la vie terrestre, hein? La vie là-bas. Il y a un chemin qui conduit là-bas. Et il y a des obligations que nous avons respectées. Il y a une implication. Il y a des responsabilités que nous devons suivre pour y aller. Voilà. Il y a un chant de paradis et de la maison de Dieu. Quel petit chant est-ce parmi vous, là? J'écoute souvent quelqu'un de vous de paradis et de la maison de Dieu. Viens, viens. On ne va pas au paradis comme ça. Bien que ça ne soit pas très, très, très précis, mais c'est quand même bon. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Oh, paradis, c'est la demeure de Dieu. Paradis, paradis, c'est la demeure de Dieu. Oh, paradis, paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Il faut s'apprêter et pour s'apprêter, c'est la parole de Dieu qui nous apprête. Elle vient pour nous dire ce qu'on doit faire pour être prêts. Et regardez un peu, Matthieu 25, c'est qu'il était prête, il faut être prêt. Il ne faut pas vivre comme le monde. Il y en a qui disent, frère, moi, tout le monde fait ça, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. Jamais. Un chrétien n'est pas tout le monde. Un chrétien, quand les gens qui font le mal, ils te voient, ils doivent se cacher. Il arrive. Alléluia. Oh, frère, tout le monde fait ça, c'est un péché béné. Ça n'existe pas, un péché béné. Ça n'existe pas. Un péché est un péché. Pour aller, il faut s'apprêter en mettant en pratique la parole de Dieu. Sans raisonner. comme Abraham, mon père, il n'a pas raisonné, il s'est séparé de tout, aimé de son fils. Et Dieu lui a fait grâce. Il a dit, mais cet enfant, même s'il meurt, Dieu a la capacité de le ressusciter. Il est allé lui mourir, Dieu a dit, ne touche pas l'enfant. Il ne fait rien de mal à l'enfant. Regarde. Et regarde, il voit un gros bélier que Dieu a créé. Mon bien-aimé, Dieu peut créer ce qui te manque. Il peut créer pour toi. Non, pour ne pas te soucier. Qu'est-ce que je veux manger? Il faut d'abord vivre avant de penser pour manger. Ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Vous savez que le meilleur médecin peut vous soigner, il n'allait pas guérir. Si Dieu n'a pas sa mère. Alors, il faut d'abord la vie qui est plus précieuse que tout. Encore plus la vie éternelle. Continuez à la lecture. Et le corps, plus que le vêtement, verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Il est d'accord. Moi, il y a des oiseaux à continuer, moi, tout le temps. Qui, qui, qui ? Ils me font du bien. Quand ils me courent le matin, ils entendent leur cri. Ah, il y a jour. Ils disent, enfin, allume, on va commencer à prier. Après 10, 4, 5 heures. Ils sont à 60. Ils ne donnent pas tout le temps. Ils sont en train de louer le Seigneur. Dieu les nourrit. Ils ne sont pas plus importants que toi. Pourquoi tu vas consacrer ton temps à chercher, souvent, à manger, à manger, et puis à faire des choses qui ne grouvent pas le Seigneur ? À convoiter un tel et une belle voiture, il ferait tout pour avoir l'argent pour la voiture. Pourquoi ? Pour que tu sois heureux, il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Tu as bien compris. Si on sait apprécier ce que Dieu nous a donné, on est heureux. on lui dit merci Seigneur, merci. Moi, je peux marcher, moi, je peux aller à l'église, moi, je peux encore boire. Il y en a qui ne peuvent pas boire. Vous voyez, les gens à l'hôpital, on pèse de leur côté, on met la nutricule. Et toi, tu peux encore boire de l'eau. Alléluia. un riche, un roi, il n'était pas content de ce que Dieu lui a donné. Il cherchait l'extraordinaire. Et il entend, à côté d'une paillote, quelqu'un qui dit, Seigneur, merci, par contre, tu es bon. c'est vraiment bon. Alors, aujourd'hui, il m'a donné du pain et un verre d'eau. Alors, celui qui était très riche, et puis, il n'était pas content, peut-être qu'il allait, il pourrait aller se suicider. Il n'était pas content parce qu'il voulait être plus grand que d'autres. Alors, il entre, il dit, mais qui est à la prière ? Il dit, c'est moi. Il dit, mais est-ce que ça va dans votre tête ? Qu'est-ce que Dieu lui a donné ? Il dit, mais moi, j'ai du pain et puis de l'eau. Alléluia ! J'ai du pain et c'est Dieu qui m'a donné. Vous n'avez pas à se sentir la faim, vous. Il y a un moment où vous ne voulez rien en manger, rien. On l'a espéranté. Il fallait aller dans les rues et puis, quand tu as mangé des manques vertes, maintenant, ce que tu as fait, il y a des frontières publiques. Maintenant, il y a des frontières publiques au dehors. On va tourner et puis tu mets ta bouche. Ça te fait rire. Quand tu as fini de boire, quelqu'un aussi vient mettre sa bouche. Et puis, tu es content. Il y en a qui n'ont même pas de bouche à mettre. Ils ne peuvent même pas s'élever. donc tu dois être heureux et apprécier ce que Dieu t'a donné. Qui a compris ? C'est pour le problème que nous avons parce qu'on veut être ce que nous ne sommes pas. Mais ce que Dieu t'a donné, dis-lui merci et apprécie-le. Apprécie ta femme, apprécie ton fils, apprécie ton mari. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a donné. Qui voit les gens qui dorment, ils sont fous, ils dorment dans les rues. Qui les a vus ? Mais pourquoi vous n'appréciez pas la petite maison que Dieu voit ? Mais voilà, Mouzo. Tu as vu les gens contents ? Quand je les vois, ça me fait mal. Un homme, il est dans un coin, il est nu, il n'a rien, il dort sous un pont. Je dis, Seigneur, c'est malheureux. Et toi, tu as une couchette. Tu as une chambre avec un lit ou bien une natte. Tu as une clé. Tu veux être comme celui qui a... Non. Si Dieu le veut, tu le seras. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous avez le vêtement, la nuit de vêtement, c'est là où il suffit. Tu n'as plus que la nuit de vêtement. Tu as encore un endroit pour dormir. Tu as des pieds pour marcher. Tu dois glorifier tout le temps. Allez, mais toi, tu es fou. C'est ce que tu as. Et puis, tu lui dis, tout le monde n'a pas ça. Le pain, tout le monde n'a pas ça. Non. Il est allé, il s'est ressaisi, il dit, moi, je n'ai plus que ça, mais je suis un ingrat. Nous sommes souvent très ingrats. On a des vêtements, mais ça ne nous plaît pas à fois avoir le panne de combien, plusieurs kétas, plusieurs wass, c'est ça qui est à la mode. Mais nous ne sommes pas liés à la mode. Nous sommes liés à ce que Dieu nous donne. Nous sommes liés à Dieu. Apprécions ce que Dieu nous donne et seront heureux. Il va nous bénir. Appréciez ta femme, apprécie ton mari. Si tes enfants ont des problèmes, apprécie-les, aide-les. On ne les renvoie pas. Va ! Mais ils sortent de qui ? C'est ton fils. Apprécie tes parents. Il ne veut pas que... Oui, mais chez les autres, là, c'est bien. Mais si chez tes parents, ce n'est pas bien, c'est toi qui vas ranger. C'est toi qui vas ranger bien. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Appréciez ce que je vous ai donné. Si tu avais la nourriture et le pain, la nourriture est quoi ? Eh ? Reprends cela. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Oui ! Et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'emmassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Amen ! En tout cas, c'est la même chose pour moi. Il y a un moment où je suis là, je me dis, mais où je vais trouver la nourriture ? Mais je ne m'inquiète pas, il sait que demain, je vais manger. Amen ! Frère, le juge vivra de... Qui sait cela ? C'est quel passage de la Bible ? Oui ? Oui, toi, 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 oui, oui. Oui ? Le juge vivra par sa foi. C'est Habakkuk 2. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre. Vous comprenez un peu ? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre. Par contre, il y a des attaques, il y a des obstacles. Il faut que tu aies la foi qui déplace ces obstacles-là. Amen ! Et William Branagh dit, quand on dit, si tu as la foi, tu peux te passer une montagne, les passeurs disent qu'il s'agit des problèmes seulement. Non, il dit non. C'est une vraie montagne. Amen ! Ah oui, oui. Une vraie montagne, comme le Mokorogo, tu dis, va dans la mer des bassins, et Kikorogo, il va dans la mer des bassins. Amen ! Alléluia ! Amen ! Non, le juge vivra par sa foi. C'est pour sa foi, tu viens du monde. Tu viens de tous les obstacles qu'il en fait de vivre. Même s'il a faim, il sait que par la foi, il doit trouver à manger. Ah oui ? Un jour, il était là, et puis, il n'avait rien à manger. On s'est regardé, nous deux. Ici, à Bigan. Et puis, un frère qui faisait un retour. Le frère Hien. Qui a entendu ça, déjà ? Il est venu au Cap-Vert. Frère Hien, on est là, on se regarde, quand il sonne, il vient avec deux sacs de riz. On s'est regardé, voilà, le Seigneur a fait un miracle. Bien-aimé, le juge ne vivra pas sa foi, pas la foi de son père, pas la foi de sa mère, pas sa foi. Amen ! Amen ! Il ne faut pas vous inquiéter, est-ce que d'aimer, il serait en bonne santé ? Vous savez, il y a eu des choses. Quelqu'un a dit, et vous avez dit, vous avez dit, qui l'a fait dire ? Ce que je regrette, ce que je redoute, est-ce qu'il, est-ce que je crains, est-ce qu'il m'atteint ? Qui a dit ça ? Non. C'est Job. Job pensait que cet enfant, il faut qu'il fasse ici pour eux, et puis, ils sont tous morts. Si quelqu'un, par une nouvelle radio, oh frère, je vais mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, par contre, il n'y a pas de foi. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, c'est ce qui m'arrive. Soyons libres. Libérez ces esprits mauvais qui viennent vous dire, ça c'est pas... Nous sommes en Jésus, cachés de notre vie et cachés avec Christ en Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, on termine avec ça, et je reviens à mon sujet. Ce sont les parenthèses qui ouvrent pour qu'on puisse savoir ce que nous devons faire en tant que chrétien. Un chrétien n'est pas un chrétien qui est toujours anxieux. Qu'est-ce qu'il veut manger ? Qu'est-ce qu'il veut boire ? Dieu, c'est pour vous voir. Amen. À la montée de l'Éternel, c'est pour vous voir. Il a donné un gros bélier à Abraham. Donc, il est créateur. Il va créer la chose qui vous manque. Amen. Si vous restez accroché aux promesses, les promesses de Dieu, ça accomplit ceux qui croient. Voilà une promesse, hein ? C'est quoi ? Matthieu 6, hein ? Il y a des promesses dedans. Allons-y, mon frère. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Verset 27. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Oui, relis ça, par contre. Verset 27. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Oui. Alors, qui, parmi nous ? Qui ? Personne ? Si Dieu dit, c'est fini, on dit, c'est fini. Personne ne peut ajouter quelque chose. Il n'y a un petit centimètre, personne. Une minute. Hein ? Si Dieu veut que tu meures à 50 ans, à 50 ans, zéro, 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 tu es mort. Tu ne veux pas dire, il va mourir à 51 ans. Non. Mais pourquoi on s'inquiète, alors ? Pourquoi on s'inquiète ? Pourquoi nous ne faisons pas confiance au Seigneur qui détient notre vie ? Alors que la vie est plus précieuse que la nourriture et le vêtement. Continuons. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les listes des champs. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Oh, frère, je ne viens plus à l'église, je n'ai plus d'habits. Le seul costume que j'ai, là, c'est devenu... On ne peut plus distinguer la couleur, c'est fané. Mais quand on a dit qu'on vient à l'église, il y a un costume. On vient vêtu. Quand on est tout le monde vêtu. C'est tout. C'est tout. Continuons. Considérer comment croissent les listes des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Un grand enseignant. Ce sont des herbes. Des très belles ailes. Et Salomon n'a pas été vêtu. Ils peuvent chercher à tisser des vêtements parce que ça ne peut pas ressembler à ce que je veux à créer. C'est tellement beau. Vous voyez, les belles fleurs. Quand on achète des fleurs artificielles, je regarde et puis ils ont imaginé un peu des choses, mais ça ne ressemble pas exactement. Mais la rose artificielle, elle n'a pas la valeur de la vraie rose. J'avais des bouquets de fleurs. Et c'est quoi ? Certaines personnes aiment les fleurs naturelles. Voilà. Qui sont quand même chers. Donc il faut chaque fois s'approvisionner. Après une semaine, tout est fané, il faut jeter, vous remplacer. Alors on prend du caoutchoub, en rose et puis ça va. Mais les vraies fleurs naturelles sont très belles. On ne peut pas imiter. On ne peut pas imiter exactement ce que Dieu a fait. On ne peut pas. Et pourtant, ces fleurs-là qui ne moissonnent pas, qui ne font rien, Dieu les habille. Pourquoi nous, Dieu va nous aider? Hommes de peu de foi. Retenez que on est heureux que lorsqu'on apprécie ce que Dieu nous a donné. On a compris ? Apprécie ta venue de la maison, apprécie ton mari, apprécie ta femme, apprécie ta... Là où vous êtes là, c'est pour vous. Si il y a un numéro comme ça, devant, c'est pas pour vous. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Tu seras heureux. Alléluia. Continuons, mon frère. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi ? Voilà. Tu as compris ça. Quelqu'un qui est alimenté par toutes ses pensées, quelqu'un qui est un incrédule. Il ne croit pas ce que Dieu dit. Il ne sait pas que Dieu va lui donner ce qu'il lui faut. Ah oui ? Dieu va te... C'est lui qui a créé la bouche. Il va te nourrir. Amen. Ça, c'est vrai. Il va te nourrir. Et chacun doit expérimenter cela. Prenons Dieu au mot. Prenons Dieu au mot. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père... Alléluia. Ce sont les païens. Que boirons-nous, que mangerons-nous, de quoi nous serons-nous vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33 maintenant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Frères, ceux qui sont là, ils cherchent des vêtements, détournez-vous ces choses. Contentez-vous ce que Dieu vous a donné. Je vais vous dire une chose, je parle beaucoup de ce que j'ai vécu, ça peut aider ces gens. Ici, j'étais instituteur dans une école, et puis un jour, écoutez-moi bien, je suis entré dans la classe, les enfants ont applaudi. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a? Oh, messieurs, vous avez changé des chaussures. Et sa forme. Donc, je n'en vis pas. S'il y a trois ou deux ans après, j'entre la classe. Oh, ils sont contents. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Vous avez changé des chaussures. J'ai porté des savates. Qu'est-ce qu'on appelle des savates? Les savates, c'est quoi? Savate. S-A-V-A-T-E. Vous n'êtes pas des francophones. Ils s'avaient, c'est-à-dire, ce sont les vieilles chaussures. Les enfants ont applaudi. J'ai fondu en larmes, mais je n'ai rien dit. Et Dieu pour moi. Dieu a pour vous. Alléluia. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vertus. Non, non, non. Soyons seulement intègres. Il ne faut pas vouler l'argent de quelqu'un. Il ne faut pas chercher à être quelqu'un. Soyez ce que vous êtes. Déjà, vous avez la vie et le vêtement. C'est là où il suffit. Il y en a qui n'ont pas la vie. Il peut y avoir... Un jour, j'ai vu une soeur qui a décidé... Sa garderie est remplie, remplie, remplie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle était à côté mourante. Ce n'est pas l'épaigne, ce n'est pas l'argent, c'est la vie en Christ. J'ai un choc, le premier moment, le roi, le ciel, la suite. Et Dieu va donner tout le reste. Amen. À chaque jour, si vous n'êtes pas convaincu, soyez convaincu. Si vous êtes croyant, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Votre foi va vous donner à manger. Elle va vous guérir. Elle va vous soigner. Elle va vous ouvrir les portes du travail, du mariage, de l'enfantement. Pierre était allé et il n'a rien dit. Quand la Bible s'est réveillé, frère, nous sommes des soldats, lèvons-nous. Et si on se lève, les chaises seront brisées. Et quand les chaises sont brisées, toutes les portes vont souffrir devant nous. Pierre est allé, il n'a pas demandé, mais tu m'amènes, tout est fermé. La foi ne questionne pas. Elle croit. Elle saisit tout ce que Dieu dit. Quand Dieu a parlé, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. C'est un an d'éternel qui est venu le prendre. Il sait que s'il est venu le prendre, c'est par où il est passé. Il n'a pas été fermé. Alors quand ils sont arrivés devant, la porte est ouverte. Bien-aimé, la porte va s'ouvrir toujours devant ceux qui croient. Toujours, toujours, toujours. Vous allez travailler, on dit, on ne prend pas, on prend seulement un. Mais dans un contexte corrompu, vous serez un. Vous serez la seule personne. Mais le juge ne vivra pas. Si vous n'avez pas de foi, vous êtes déjà morts. Avec la foi, nous sommes triomphateurs. Alléluia. Croyons ce que Dieu dit. Prenons Dieu d'abord, cherchons le royaume de Dieu et puis tout laisse, il nous donne. Alors, le temps, la fin est toujours proche. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand nous allons mourir, on ne sait pas quand le Seigneur vient, on ne sait pas quand aura lieu de l'enlèvement. Donc, il y a des comportements qu'on doit adopter par rapport à notre préparation. On ne doit pas se comporter comme les autres. Vous allez voir, un chrétien, chez lui, on ne prie pas. Il y a des frères comme ça, ils n'ont pas le temps. Oh, faites-moi, je travaille, je n'ai pas le temps. D'accord. Mais tu sais, quand le Seigneur vient, les gens ont travaillé avant toi. hein? Regardez, depuis Adam, ils ont travaillé avant toi. Si le travail t'empêche d'adorer ton Dieu, un jour, tu vas laisser le travail ici. Et si tu rates l'enlèvement, tu as tout raté. Tu as tout raté. Après l'enlèvement, c'est la grande tribulation sur cette terre. Et personne, on ne devait être à personne de passer par là. L'affaire de tout jour est proche. On peut mourir aujourd'hui, demain après demain, le Seigneur peut venir aujourd'hui, l'enlèvement peut avoir lieu. Tout est proche. Donc, nous devons être sages. Il y a des gens qui sages qui font la priorité. Amen. Et la priorité, c'est ce qu'on a lu dans Matthieu 6. Tu as compris. D'abord, Dieu, son royaume, s'agissit, le Saint-Esprit en nous et le reste suit. Ce n'est pas des options. Ce n'est pas ce qu'on dit. Si il veut, non, tu dois accepter de rechercher ce que Dieu veut. Alors, on revient, mon frère, à 1 Pierre 5. Et puis, on va aller dans notre texte. Ouais. Soyez sobres. 1 Pierre 5, 8. Verset 8. Soyez sobres. Veillez. Amen. Veillez. Ça veut dire être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'on ne dort pas. Amen. Ça ne veut pas dire ne dormez pas. Non. Un homme ne dort pas, il va mourir. Mais être vigilant. être vigilant pour ne pas être trompé par le diable. Veillez. Alléluia. Et on connaît ce passage. Allons-y. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Amen. Amen. C'est la meurtre du souhait. Cherchant qui il pourra dévorer. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas dévorer un racheté. Hein? Un racheté par le sang de Jésus. On dit veillant. Veillant. Il ne veut pas dévorer celui qui veille. Amen. Ah oui? Cherchant qui pourra dévorer? Il ne voit pas tout le monde. C'est vrai. Celui qui veille, le diable ne peut pas le toucher. Ah, continuons. Qui veut veiller? C'est quoi le son-là? Amen. Oui, les réunions les mercredis sont des réunions spéciales. On vient pour prier, mais on doit savoir pourquoi on prie. Comment on doit prier? Comment on doit pécerner dans la prière? Comment on doit se conduire? Comment on doit pratiquer la vie chrétienne? Pour nous, nous sommes bénis. Amen. Continuons. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Et cette foi, elle vient de quoi? De la parole de Dieu. La parole puits révéler. Amen. Quand on entend, elle produit en nous la foi. Amen. Alors, cette foi, elle peut résister au diable. Résistez. Amen. Amen. Continuons. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, vous êtes verset 10. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. On dit Amen. Il nous a appelé, ce n'est pas nous qui l'avons appelé, c'est lui. Il nous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas de gloire éternelle. Quelqu'un vient d'être nommé ministre, même premier ministre. Demain, il peut avoir une refonte. Et puis, il n'est plus sur le programme. Ah oui. On fait un rémaniment, on fait la démission d'abord, le gouvernement démissionne, et puis toi, tu ne peux plus être là. Mais ici, allez bien, la gloire est éternelle. Amen. Et pour y aller, il faut persévérer. Amen. Il faut se préparer. Amen. Il faut être prêt. Amen. Il faut se laisser corriger par la parole de Dieu. Il faut changer de comportement. Il faut se repentir. Il faut se convertir. Amen. La répentance, c'est le regret sincère de la moitié-vue. Et la conversion, c'est le... c'est un tout, un demi-tout, un demi-tout qu'on fait, on va faire, on va faire, on va faire, le Seigneur. On doit regretter notre moitié-vue. Et puis, il dit, Seigneur, j'ai mal marché, t'as l'ignorance, maintenant, prends ma vie. Condu-moi. Il va le faire. Alléluia. Alors, continuons. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Après. Ça ne vous dit rien, ça? Qui comprends ce que ça veut dire? Regardez un peu. Si quelqu'un m'appelle, mon frère, à supposé que mon frère, Léoport, soit ministre, il dit, Dieu Père, viens, tu vas être chef du cabinet. C'est très content, non? Oui. Et quand on va le débarquer, nous serons tous débarqués. Ah oui, un jour. Monsieur le bien, non, je suis maintenant un ancien ministre. Monsieur, on porte le nom du ministre après. Mais ici, c'est une gloire éternelle. Pourquoi ne pas désirer cela, mais bien aimé? Pourquoi ne pas désirer une gloire éternelle? Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est la gloire de Dieu lui-même. Il lui fait partager sa gloire. Nous allons oublier tout ce qu'on est de toi. On va oublier qu'on était malade, on n'avait pas de logements, on n'avait pas d'argent. Pourquoi on va rachénie même? Moi, j'aurais 17 ans. Moi, je crois. Lorsque je ne devrais même pas plus de chair, je sais que mon résident est vivant. Je le verrai et non pas les yeux, non l'autre. Il paraîtra et il me sera favorable. Mais là, on se prépare. Il faut avoir la foi. Une voix produite par la foi pure, produite par la foi, la parole pure. révélée. Alléluia. Alors, continuons. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. On dit amen. Oh, moi, j'aime ça. Le Dieu, il est vraiment bon. Lui-même, il va te rendre parfait. Amen. Il va enlever tout ce qui est superficiel. ce qui est le bon. Allons-y. Allons-y. Vous affermira. Vous fortifiera. Amen. Vous rendra inébranlable. quand on vous pousse, on ne peut plus bouger. Amen. Moi, je vais être inébranlable. J'aspire à cela. J'aspire à cela. Dieu va m'aider. Au Dieu, je ne suis pas encore inébranlable. Je le reconnais humblement devant le Seigneur. Et je lui demande au Seigneur, rends-moi inébranlable. Amen. Tu as eu à cela aussi. Ils sont tous vainqueurs. Il n'y a rien qui veut venir te troubler. Tu es imperturbable. Amen. Même si tu n'as pas mal depuis deux jours. Je suis un peu plus tard. Rien ne peut te tenter. Rien ne peut te séduire. Rien ne peut te corrompre. Rien ne peut te tuer. Tu es inébranlable. Si tous les sorciers de son visage se sont réunis, ils passent devant eux. Inébranlable. Intouchable. Invulnerable. Invulnerable. Pour ne pas te tuer. Que Dieu soit loué. La fin de nous est proche. Soyez donc sages. Ça veut dire savoir prioriser les choses. Rechercher cette gloire éternelle. Celui qui est sage, il recherche qui est éternel. Chercher les futilités. celui qui est sage, il recherche cette gloire éternelle-là. Il recherche à être inébranlable. Dans la foi. C'est quelqu'un qui est sage, mais l'insensé, c'est-à-dire le fou, il dit en son cas que Dieu n'existe pas. C'est parce que Dieu existe qu'il est là. Vous allez prendre la théorie des athées, elle ne tient pas devant Dieu. Le Big Bang vient de qui? Mais le Big Bang a été créé, non? Non, il y a un créateur. Et le créateur, c'est Dieu. Alléluia! Tout ce qui existe, c'est Dieu. Alléluia! Le diable ne peut pas créer. Le diable, il ne peut pas créer. Mon frère, il ne peut pas créer. S'il voulait créer, il ne peut pas faire son bon appart. Il ne peut pas créer, il ne peut pas engendrer, il peut pervertir l'engendrement comme il l'a fait avec Ève. À travers le serpent. Alléluia! Donc, soyons sages. Soyons sages. Les gens qui savent faire la priorité. Le deuxième objectif, c'est sobre. Ça veut dire quoi, sobre? Sobre. Mais les soeurs, les vieilles soeurs, ma vieille soeur, Béatrice, que veut dire sobre? Non, 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 non. Être sobre, c'est être calme. Hein? C'est être? Hein? Être comment? Être calme. Et je fais les choses avec conscience pure, c'est tout. Merci. Merci, Pasa. Je t'ai bien. Être sobre. Je t'ai bien, ma soeur. Qui veut, oui, donner ça à la soeur qui va? Mais retenez, hein, il faut que ça part. La sovreté, c'est la simplicité. L'humilité. Il y a une apparence de souvreté dedans. Mais c'est pas ça. Être sobre. Être sobre. Les bien-être soeurs. Quand vous lisez votre Bible, je vous conseille, je... Prenez le dictionnaire. Faites ça. C'est important. Prenez le dictionnaire. Vous trouvez sage. Bon, je sais, ça veut dire quoi? Sobre, c'est quoi? Faut pas lire comme ça, comme un journal. Chaque mot de la Bible est précis. Qu'est-ce qu'un homme sobre? Non, je veux qu'une soeur me réponde. Elle ne réponde pas. Hein, donne. Allons-y, ma soeur. Être sobre, ça veut dire être sage. Mais on a mis les deux mots à côté. D'autres, c'est pas la même chose. Soyez sage et sauve. Il y a deux... Il y a deux configurations différentes. Bon. Je vais vous dire une chose. Quand on va au... Comment je... Au mariage. Il y en a qui remplit. Il y a un qui remplit son assiette. Rempi, rempli, rempli. Il finit. Il va remplir encore. Il finit, il va remplir encore. Et puis un autre, il se sert correctement. Il prend juste ce qu'il faut. Un des deux, qui est sobre? Hein? C'est le deuxième. Lui, il prend contre la mamie. Si on peut nous donner la mamie, il va tout manger. Mais l'autre, il prend une petite assiette, on le sait, et puis c'est tout. Amen. Soyez sobre. Amen. Il y a parlé de la polygamie. Les gens sont pas sobres. Si on a une seule femme, il suffit. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps de faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Ils sont préoccupés par tout. Vous savez, on fait des plantations d'ananas, il fait d'ananas. Evia, il fait d'ananas. Parami, il fait d'ananas. Barandi, il fait barandi. Karasi, il fait karasi. Il fait tout. Il embrasse tout à la fois. Il n'est pas sage. Il n'est pas sobre. Par contre, c'est lui qui est sobre, c'est quelqu'un qui est sage. Ça n'a pas le même sens. Mais pour être sobre, il faut être sage. Vous comprenez ? Pour savoir que c'est que ça, c'est pas utile. Il y a des choses qui sont pas utiles dans la vie d'un homme. Je crois que vous êtes sages. C'est pourquoi nous sommes sages. Pourquoi nous sommes siens ? Qui comprends cela ? On ne vient pas, on ne se déplace pas depuis, comme on dit, depuis Benjavie, depuis Dabou, pour venir s'asseoir ici ? Non. Mais c'est pourquoi on est sages ? On sait qu'il y a un enlèvement. On sait qu'il y a des bénédictions. Et on vient chercher ces choses ici. Mais celui qui n'est pas sage, ce n'est pas son problème. Il faut être modéré, tempéré. Il faut être avec tempérance, avec modération, avec modestie. Il fait juste ce qu'il faut. Amen. Vous savez, le temps ne nous appartient pas. Le temps que nous avons là, consacrant-le à Dieu. Et à Dieu uniquement. Ça veut dire quoi ? Oh frère, tu dis, il ne faut pas qu'on travaille ? Non, tu dois travailler dans le travail parce que tu travailles pour Dieu. Il ne faut pas chercher autre chose. Tout ce que vous faites, faites-leur des bons cœurs comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Tu fais les choses avec sagesse, sobriété. Il ne faut pas inventer tous les projets. Quand il y a un nouveau projet, tu es dedans. Et puis, tu m'en notes, finalement, tu n'as rien. Consacrons-nous au Seigneur. Un homme sage et sobre, il se consacre à Dieu. Il a le temps pour Dieu. Mais celui qui n'est pas sage, il est asservi par son ventre, la nature, le vin, les femmes, tout ce qu'il y a dans le monde, tous les choses du monde qui font la guerre à son âme, il doit s'en éloigner, il ne le fait pas. C'est dommage, mais soyons sages et sobres. On a compris ? Qui a compris ? Soyons sages, il dit que, laissons-nous guider par la parole qui nous rend sages. Amen. Intelligents. Sachons faire la pareille chose comme à l'une à Matthieu, sa vie 6. Comme Marie, la femme Marie a choisi la bonne chose. La meilleure part. La meilleure part, c'est qui ? C'est Jésus. Amen. Regardez-y. La meilleure part, c'est qui ? C'est Jésus. Amen. Elle était assise à ses pieds en train d'écouter sa parole. Amen. La parole qui est esprit et vie. Amen. Les autres étaient en train de travailler. Marthe était en train de travailler. Marthe, viens m'aider. Elle veut plaire. Elle va avoir une bonne cuisine. Et Marie faisait meilleure cuisine. Amen. Elle écoutait la parole de vie. Amen. Ça a saut, lui a dit, pourquoi tu ne veux pas m'aider ? Viens m'aider. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, quelle est la suite ? Hein ? Hein ? Lisez la parole. Lisez la parole. Marthe, Marthe. On s'inquiète de beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur. On veut manger, on veut boire, on veut s'habiller, on veut construire, construire, construire. Quand je passe, c'est bien, je ne vais pas construire. le frère Franck l'a dit la dernière fois, il y a des gens qui comprennent mal. Frère Isaac l'a dit, mais non, il ne faut pas s'habiller, il ne faut pas qu'on va, non, ce n'est pas ce que je dis. On le fait, il le fait avec modération, avec tempérance. Il fait ce qu'il peut faire. Et il doit être, il doit savoir apprécier ce que Dieu lui a donné pour qu'il soit heureux. On a bien compris ? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Luc 10. Luc, chapitre 10. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Alléluia. Nous devons écouter la parole, sa parole, la parole du Seigneur. C'est ce qui est plus important. Vous allez me dire que je me récite, Jésus, c'est plus important. Non. Ah non, non. Jésus a jugé déjà. Il a tranché. On fait un repas pour lui. Et il dit que Marie a changé la meilleure part. Écouter la parole de Dieu, l'accepter, la mettre en pratique sur la meilleure part. Continuons. Verset 40. Marthe, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses vaines. » Pour beaucoup de choses vaines. Et c'est donc, on s'agire, on n'est pas sobre, on fait tout, on fait tout. Tu as vu mon carré, Marthe, c'est là quand on était à l'école, j'étais le premier. Voilà, il y a deux voitures, moi je n'ai rien. Aussi longtemps que tu ne sois pas content que tu as, tu seras toujours malheureux. tout malheureux. Mais les deux voitures en te donnant, tu vas chercher troisième voiture, quatrième voiture, cinquième voiture. Vous savez pourquoi les femmes, tu sais tout, il y a quelques autres qui le font aussi, elles changent leur peau. Les femmes, pourquoi changent leur peau? Moi je suis noire, je suis noire, les cheveux blanchissent, vous n'allez pas me voir mais Yomo dans le nom. Pourquoi? Pourquoi? Je vais mettre Yomo, je ne veux pas voir l'apparence de celui-là. Mais Yomo, elle fait les yeux, on sait que tu es vieux. C'est pas bien ça? Et les femmes qui peuvent, vous allez voir ici, tout ça, c'est noire, noire et puis il y a une apparence de, qu'on appelle, comment on peut les appeler? Elles ne sont pas claires, elles ne sont pas noires, je ne sais pas comment, ou elles ou non. Mais reste tel que tu es, et puis Dieu sera content de toi. Et tu sois heureux. vous allez voir aussi, chez les blancs, même quand ils viennent ici, ils vont se brunir, ils vont se mettre au soleil pour devenir un peu plus noirs. Et nous, on veut dire comme eux. On met des mèches pour ressembler aux blancs. Pourquoi? Pourquoi tu veux ressembler aux blancs? Dis-moi, pourquoi vous ne restez pas qu'ils sont africains? Et les blancs sont des blancs, toi tu es africains? On va prendre des mèches. Je lue quelque part, peut-être souvent c'est dans les, chez les chinois, en Inde. C'est dans la pagode. Il y a des choses, comment dire, maudites. On l'a, tu les mets sur ta tête. Maintenant quand tu as des mauvais sons, tu as des devons sur ta tête? Est-ce que tu comprends? Ne mettez pas des mèches. Soyez libres. Oh, ce matin, vous pouvez m'entendre. Fais-le, il n'y avait pas prêché? Non, il n'a pas mis, il n'a pas commis ses mèches, donc il a tant de, les mèches n'ont pas été un chrétien ou un chrétien. Il faut que sa peau brille. C'est bien, il faut attraîner sa peau. Mais, qu'elle garde son apparence. Soyons ce que nous sommes. Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Il ne faut pas juger Dieu. Il ne faut pas vouloir ressembler. Si on est sobre, on sait ce que Dieu nous a donné. On a moins de problèmes. s'il y a une bicyclette, tu vois avoir une grosse moto. La moto prend quoi? Tu as l'argent pour vous acheter le camion? On va y voir, il a une grosse moto maintenant, des mains. Frère, je n'ai pas venu, non, depuis un jour, depuis quelque temps, je n'ai plus d'argent pour vous acheter le camion. Soyons nous-mêmes. Et serons heureux. Et révention de Dieu pour ce qu'il a fait de nous, ce que nous sommes. Mais soyons des chrétiens. Soyons sages. Et sobres. Amen. Il ne faut pas vouloir sauter plus que nous sommes. Pourquoi? On ne peut pas. Nous allons tomber. Soyons donc sages. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. On a peur de Dieu. Une peur respectueuse. Amen. Et la crainte de l'éternel, c'est la haine du péché. On haine le péché. Vous comprenez un peu. Soyons sages et sobres. Le commencement de la sagesse, c'est la haine, c'est la crainte de l'éternel. Ça, c'est de la Bible. Le commencement de la sagesse, c'est quoi, mon frère? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Voilà. Si quelqu'un crée l'éternel, il va rester vraiment heureux parce qu'il ne va pas faire des bêtises qui ont dû coûter des problèmes. Ah oui, oui. Vous allez voir quelqu'un qui fait un petit travail, puis vous allez voir des meilleurs, il a une grosse voiture, il marche bien, il va se donner bas. Vous allez apprendre à quelqu'un qui vient, il a déduit les fonds. Regardez ici. On va faire le compte, on va faire un contrôle. Il a déduit des millions. Il n'y en a pas? Qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre en prison. Alors, celui qui mange son petit, sa petite banane brisée, il va continuer de la manger? L'homme sera en prison, il ne nous a plus rien à manger. Plus rien. Soyons sages. Et sobres. Le commençant, la sagesse, la crainte d'éternel. Et si on craint Dieu, on ne va pas voler, on ne va pas chier les femmes, on ne va pas se doguer, on ne va pas faire ci-cela. On va rester intègre. Quand Dieu est apparu à Abraham, il dit, sois, intègre et marche devant la face. Un homme sage, il devient intègre par la grâce de Dieu. Et on a compris. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'éternel. Amen. Et ma petite, et la crainte d'éternel, quoi? Donne-lui à ma fille. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'éternel. Répète ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte d'éternel. Et la crainte d'éternel, quoi? La haine du péché. C'est la haine du péché. Sur toutes ses formes. Tout ce qui est péché. Ah oui, les gens viennent vers un million, dis-moi. On va partager ça. Où tu as vu ça? Non, il y a ramassé quelque part. Mais il faut manger seul. Quand les problèmes viennent, tu vois, tu as suivi seul. Alléluia. Regardez un peu. Mon dernier poste d'inspection, c'était ma chorine. Écoutez-moi bien. j'arrive à l'inspection de Bacourier. Bien joué, je viens. Et quand il vient, bonjour, monsieur le janteur. Bonjour, monsieur le janteur. Soyez-vous là-dessus? Il sort une grosse enveloppe d'argent. C'est pour votre cabiron. Il dit merci, mais il y a du cabiron. Il y a du cabiron. Il est bon. Non, il ne te connaît pas. Il y a du cabiron. Il y a du cabiron. Il y a un bijé pour le cabiron. Si vous n'êtes pas interprète, vous ne pouvez pas dire, vous serez lié. Ah, celui-là, il fait une bêtise maintenant, je ne peux plus rien dire. Or, c'était quand, quand il y a eu une grande école privée où on fait 100%. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Je joue l'examen, on me donne un majeur au maître et puis il s'assoit, il cause, il est en fatrice. Et puis, à la fin de l'année, j'ai tourné dans les autres école et je suis allé m'asseoir dans son école. Et je suis assis à la porte. Il a fait au moins de 50%. Il a fait mon travail, l'inspecteur. Mais s'il avait pris son argent, il s'est associé à son péché. Ne participez pas au péché d'autrui. Qui a compris? C'est comme ça. Un jour, à Zouamnien, c'est mon premier poste, je vois des gens qui viennent de la maison et ils disent, oh, pardon, vous vous avez apporté un cabri. Il dit, quel cabri? Il est chez moi à la maison. Allez prendre le cabri, ramenez-le chez vous. Vous avez appelé, il m'a donné le cabri? Non, depuis que vous venez de votre village, quelque part, on dit ça pour les 7 heures. Il n'a pas venu ça? Il dit, on n'a pas viendu, donc on a dit, vous le voyez maintenant? Prenez le cabri, allez à la maison avec ça. Demain, celui-là, il te donne un cabri. Il va venir un enfant, il va venir un enfant qui a 15 ans, il dit, bon, tu vas le prendre au CM2. Tu vas me donner son cabri. Donc il est lié. Les présents aveugles ceux qui ont les yeux ouverts. Dis la parole, hein? Fiez les présents, hein? Les présents aveugles ceux qui ont les yeux ouverts. si un frère vient vous faire un don, vous connaissez le frère, c'est un chrétien, il a l'argent. Prenez ça. Mais vous ne pouvez pas sauter, chercher, apprendre toujours, un frère, un enfant, non, tu sais comment il gare son argent. Si c'est un voleur, si c'est une prostituée, tu vas partir à son brûcher. Sois un sage et son sage et ça dit nous contenter du minimum vital. Qui a compris? Être sobre, c'est te contenter du minimum vital. C'est tout. C'est l'eau et le pain. Qui a compris? Je ne suis pas avancé, mais c'est important. Il y a fait un grand détour. Un chrétien doit être sobre, sage et sobre. Si il n'est pas sage, il n'est pas sobre. Il prend tout et puis ça lui crée des problèmes. Il n'a même pas le temps d'adorer son Dieu, on a le temps de se consacrer à Dieu. Pourquoi on doit être sage et sobre? C'est pour vacher à la prière. J'ai fait un pas. C'est pour dégager du temps pour prier. Et si on veut être vainqueur, on doit être un homme de prière. J'ai fait un pas de prière, mais on n'y a pas loin. Qui a compris? Soyons sages et sobres, d'abord. Pour voir, ça agisse qui est prioritaire. Un homme sage, c'est celui qui est le péché dans toutes ses formes. Quand Dieu a dit quelque chose, il faut obéir. Le contraire, c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est l'opposition volontaire à la volonté de Dieu. C'est l'incrédulité. Et sobre, ça dit, c'est contender du minimum vital. Et on l'a compris? C'est que je vais manger pour ne pas mourir. C'est ça qui est pour moi. Il ne faut pas chercher pendant la fête si on n'était pas chez nous. et il faut que je mange un mouton. Par contre, mon voisin mange un mouton. Est-ce que tu as l'argent de manger un mouton? Si tu as du poisson, c'est bien. Si on parle du poisson, tu fais de la banane brisée et au tout du feu, chacun mange, les enfants mangent. Vous fêtez comme eux. Ça vous paraît, c'est vrai. Ils vont manger le mouton combien de jours? Après la fête, c'est fini. Tu mets ta banane brisée, tu bois de l'eau, tu sors comme tout le monde. Il ne faut pas vouloir être comme l'autre. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois. Sage et sobre. Quand on n'est pas sale, on ne peut pas être sobre. Alléluia. Et pourquoi d'autres doit-on être sobre? Parce qu'on doit avoir du temps pour Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Chaque jour, chaque jour, on doit prier le Seigneur. chaque jour, une ou deux, trois fois par jour. Comment cela peut être possible? Frère Isaac, tu dis des choses impossibles? Non? C'est possible. Si on a organisé, on a le temps, on va prier trois fois, quatre fois par jour. Quand tu es au travail, entre midi et 14h, les autres vont boire. Mais tu as le temps pour prier? Dis-moi, c'est faux? Mais pourquoi on ne le fait pas? En 2014, je ne connais plus les oreilles parce que je suis juste sorti de l'administration depuis 1996, donc je ne sais plus ce qu'il se passe. Mais, en 2014, moi, je prends ma Bible, ma Bible, elle est toujours en bureau. Ah oui? Quand ils sont dans le bois, moi, je le tends, je le dis au moins pendant 30, 40 minutes, et puis prier avant que les autres n'arrivent. Ah oui, oui. Partout, il y a une Bible. Bon, c'est un trésor. C'est Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Tu peux te séparer de tout, mais ta Bible doit toujours être avec toi. Tu voyages. S'il n'y a pas de place pour les autres choses, mais il doit y avoir de la place pour ta Bible. vous allez à la frontière, on dit, bon, il n'y a pas de place pour ta Bible. Tu prends la Bible du lit et Dieu te parle. Et quand Dieu t'a parlé, toi, tu parles à Dieu dans la prière. Et Dieu t'écoute. Il ne faut pas faire avec les autres. On arrive à la frontière, les gens sont des bois, les frères, ici, le coup du coup, ça coûte moins cher. Mais, tu me regardes, moi, je ne bois pas du coup du coup. On va, on va, on va prendre quelques coups. Un chrétien, il ne prend pas de peau, il ne prend pas de peau de vin. Il est sage, il est sobre. Et son temps est consacré à la prière. Il doit pouvoir prier la nuit, le matin, la journée, chaque fois que Dieu nous donne l'occasion, il doit prier. Il doit prier sans cesse. Amen. Dieu est d'accord. Il peut être vainqueur. Priorisons notre consécration à Dieu. Consacrons-nous à Dieu et laissons des futilités, des choses qui ne sont pas essentielles. Nous dépendons de la vie. Notre vie dépend de Dieu. La gloire éternelle que nous allons avoir est plus importante que tous les biens du monde. Amen. quelquefois quand je sors dans ce quartier, je vois des vieilles maisons, des belles maisons et puis quelquefois on a trouvé ça en bureau. Pourquoi ? Très souvent, le propriétaire à son temps était un grand, il est mort. C'est vrai ? Il est mort ? Les enfants ont vendu ? Mais si on l'a enterré, il ne sait plus que c'est la maison ? Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière, pour nous consacrer à Dieu. On va dire quelques exemples. Prenons Acte 10, verset 9. Quelques exemples des apôtres. Par contre, dans nos vieillies, nous devons imiter les apôtres. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres, les prophètes et Jésus. On doit les imiter. Sons le Père. Alléluia. On va voir comment ils ont pratiqué ces choses. Acte 9, Acte 10, verset 9. Allons-y. Acte, chapitre 10, verset 9. Bon, j'ai fait un préambule d'être sage et sobre pour avoir du temps pour se conseiller à Dieu. Mais comment, comment le président se l'enfer? Il y a des exemples de la Bible. Allons-y. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier pour prier. On dit Amen. Pierre n'était pas en train de prier parmi les bruits, mais il s'isole. Comme Jacob. Il est resté seul pour pouvoir se consacrer au Seigneur. Il faut avoir du temps à consacrer au Seigneur. Il ne faut pas se distraire. un jour, un frère m'a répondu à la question en disant à Tchèque en 92, il dit, frère Isaac, maintenant, je n'ai plus plus. Non, il dit, il a fait un songe et dans le songe, l'herbe a repoussé là où il priait. Il dit, frère, tu as la repoussé à ton songe et où tu pries, il dit non. Un chrétien donne un homme de prière. Pierre est monté sur le toit pour prier et peut-être que tout le temps, il monte là pour prier. On doit avoir un programme de prière. Si on est sage et sobre, on aura le temps. Mais si on est préoccupé par les biens de la terre, on serait absorbé par la terre et un jour, nous allons être emportés par la terre. Ah oui? Soyez-vous sages et sobres pour vaquer la prière. Voilà. Pierre. Continuons. Verset 10. Non, ça va. 12, 12 et 5. Verset 12 et chapitre 12. Acte chapitre 12. 5. Verset 5. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. et vous comprenez nous en critique. Quand un frère a un problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Prier pour lui. En chassant la parole, il est en prison. En toi, je suis à prier pour lui. Pierre n'avait pas fait, il n'avait pas volé, mais c'est pour la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, on l'a mis en prison. et les frères relisent-le. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On dit Amen. Frères, laissons les critiques. Amen. Pratiquons la parole de Dieu. Amen. Un frère a un problème. Passons du temps dans le jeu de la prière. Mais on ne lui dit rien. On n'apprend un frère à un problème, c'est notre problème. Ce n'est pas notre frère. Nous devons pratiquer ce que les apôtres ont pratiqué. Ils ne l'ont pas abandonné. Mais, je lis le passage, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église priait sans cesse. Nécessaire, sans cesse. Constamment. Sans interruption. Bien aimé, quand on prie quelque chose, il faut le faire sans cesse. Jusqu'à ce que vous ayez le registre. Somme 123 le dit. Jusqu'à ce que on dit Seigneur, épiquez-nous, béni-nous. Jusqu'à ce qu'on ait le ressent. L'Église ne cessait de prier pour lui. Frères, nous devons le faire. Ensemble, dans le temple, chez nous, à la maison, on doit apprendre chaque frère qu'il y a un problème. Un tel frère, un tel problème. J'ai prié. On ne le critique pas. Pourquoi il a dit ce problème ? On ne peut pas dire pourquoi il a dit ce problème ? Non. Le frère a faim, pourquoi il est là ? On va le mettre en prison. Même s'il est en prison, on doit prier pour lui. On doit le voir. Amen. Priez avec lui. L'Église ne cesse de prier pour lui. Voilà l'Église. Ce n'est pas le mieux, c'est nous. on prend le cas de chaque frère, chaque sœur. Cette sœur ne marche pas bien. On va prier pour elle. On doit parler avec elle. Pour l'aider, l'exhorter. On n'a pas le droit de dire, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Non, il faut la voir. Et puis, vous allez prier jusqu'à ce que son problème soit résolue. Et Dieu va le faire. Amen. Continuons. Six. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Vous avez compris? Non, Pierre ne pouvait pas fuir. Amen. Alléluia. Amen. Pierre ne pouvait pas fuir. vous allez voir la puissance de la prière. Ils ont dit à Chuyé Jacques, je crois. Maintenant, c'est autour de Pierre. Et ça, c'est pour faire plaisir au peuple. Frère, un frère peut être accusé faussement. Notre devoir, ce n'est pas aller l'insulter. Ce n'est pas lui, il est comme ça, moi, il suis bien. Non. Vous comprenez? Celui qui n'a pas encore gagné l'eau de rive, qui a compris cela? Répète ça. Celui qui n'a pas encore atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Qui connaît ces proverbes? Il y a toujours des gens qui ne connaissent pas. Vous êtes tous dans l'eau. Et puis vous nagez, l'eau se noie. Tu ouvres ta bouche. Qu'est-ce qui va t'arriver? Là, tu es noyeux. Au contraire, nous devons prier pour les frères, prier pour les sœurs, les aider à régler les côtés. Si on peut approcher une sœur, quel est ton problème? Satan t'appelle, on prie, on ne dit pas pourquoi tu as fait ça? Toi, tu es toujours comme ça, maintenant, c'est ton problème. Non. Ton problème est ton problème. Ton problème est ton problème. C'est ce qu'on appelle la compassion. être compatissant, c'est partager la douleur de l'autre. La passion, c'est la douleur. Compatissant, on partage la douleur de l'autre. Ce n'est pas la passion qui veut dire aimer n'importe quoi. Mais cette signification a dit que c'est la douleur, la souffrance, la passion de Christ. Et Paul dit, je porte à mon corps. Quoi? Ouais, de Christ. Amen. Le lendemain, allons-y. Vous allez voir ce que la prière peut apporter, frère. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survit et une lumière brilla dans la prison. L'ange. Attends, attends, regardez ici. vous avez aimé de regarder. Devez-vous votre attention. Pourquoi l'ange est venu? Pourquoi l'ange est venu? Pourquoi il n'est pas allé vers les autres prisonniers? Pourquoi? Il était couché parmi plusieurs prisonniers. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi il n'est pas allé vers eux? dis-moi pourquoi à ma soeur. C'est important, hein? Soeur, prends le... Parce que l'église... Parce que l'église pria sans cesse pour la cause de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous? Nous devons prier sans cesse pour nos bien-aimés frères. Dans nos prières, je présente chaque frère. Mais si il n'y a pas un problème, il dit, Seigneur, bénis cette frère. Bénis toute l'église. Bénis l'église. Si vous connaissez un frère qui a des problèmes spéciaux, si vous devez jeûner, jeûnez. On ne lui dit rien. On ne dit pas, c'est moi qui prie pour toi. On prie. Et puis, demain, ça va, il dit, ah, c'est moi qui ai prié pour toi, sinon tu ne serais pas. Non. On prie discretement. Et vous êtes heureux de le voir, mais on ne lui dit rien. Amen. Alléluia. Continuons. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Ça, ça me plaît ce passage-là. Frère, soeur, si tu délèves ce matin, les chaînes vont tomber. Allez-y, tu prends tes responsabilités d'être chrétien. Ce n'est pas en recette, non. Si toi, tu décides de servir le Seigneur, l'adorer, te consacrer, toutes les chaînes vont tomber. Amen. Lève-toi. Toi qui donnes dans tes morts, le Christ va t'écrire. Il va t'écrire, il va dire, lève-toi, fais comme Pierre, les chaînes vont tomber. Amen. Frère, celui qui dort, il dort la nuit. Mais nous ne sommes pas ceux qui dorment la nuit, nous sommes la lumière. Lève-toi, et les chaînes vont tomber. Amen. Commençons à intercéder, commençons à prier, commençons à jeûner, les chaînes vont tomber d'elles-mêmes. Amen. Pourquoi? Là, on a été envoyé parce que les frères priaient. Dieu a dit, bon, tu étends la prière, les autres, les vagues, parlent de lui, mon frère, mon fils. Il est parti. Vous avez un frère qui a un problème quelque part. Vous priez pour lui, mais Dieu va intervenir. Amen. Alléluia. L'ange de l'été va aller pour le secourir. Amen. et les secours qui ne manquent jamais. Mais il faut des gens pour prier. Dieu cesse les intercessoires, il ne les voit pas. Nous sommes intercessoires, nous. Allons-y, mon frère. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Non, il a discuté avec l'ange. C'est ce que nous faisons, nous. Si nous entendons avoir des frères, mon fils, fais telle chose. Oh, tu sais que moi, je n'ai rien, je suis comme ça, dans ma famille, on est comme ça. Tu sais comme ça, on a raison. La famille, on ne se marie pas. Mes grands-sœurs, on ne me marie. Moi aussi, tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Dieu dit, prends la chose, prends. Tu parles de sa famille. Dieu, on doit, la chose arrive. Il parle et vient la guissante. Il dit, prends. Il doit être en puissant. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, mais va, chez toi, tu seras comme ça. Il y a des gens qui parlent mal. C'est comme ça, on parle chez nous. Mais Dieu veut changer ta manière de parler. Laisse-t-il te transformer. Il faut obéir sans discuter. Ne vous trompez pas, pas des faux raisonnements, mais mettons à partir de la parole de Dieu. Et Dieu va agir. Si Pierre avait dit, mais c'est qui ça? Voilà, tu viens, tu vois pas, ça va pas chez toi? Tu vois, je suis enchaîné. Et puis, on va sortir pour aller où? Tu ne sais pas que la porte devant, c'est metallique? Le raisonnement, c'est notre ennemi. Et c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et c'est le diable qui utilise ces choses. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Non, il faut voir. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi promptement. les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Alléluia. Ça veut dire qu'il l'a? Obéir. Qui a compris? Il faut obéir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est une action et obéissance. Il faut obéir. Par contre, le juge, il ne vivra pas sa foi. Il ne vivra pas sa foi. Vous comprenez un peu. Et il ne mourra pas son incrédulité. Le juge, il ne vivra pas et il ne mourra pas l'incrédulité. Si Pierre avait dit non, il allait mourir. On va le tuer demain matin. Quelqu'un vient te sauver, nous on verra, tu étais un fou. Écoute-moi Pierre là, tu vois qu'on va attacher partout. Et toi tu dis, tu es qui d'abord? Qui es-tu qui d'abord? Mais il en a foi. Donc, il a survécu par sa foi. Amen. Alors, qu'est-ce que Pierre a fait? L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Eh, mes amis, qu'est-ce que c'est la foi de Pierre? Là, là, suis-moi. Montez-moi, qu'est-ce que c'est la foi? Dans cette action, eh, Pierre, qu'est-ce que c'est quoi? Pierre? Pierre sorti et le suivi. Amen. Quelle est la foi, là? Hein? Non, mais, expliquez-le. Quelqu'un qui vient et puis dit, suis-moi. Tu le connais? Non. Peut-être, le diable, Pierre, tu as vu? Tu devais rester là, peut-être, demain, on va te relâcher. Lui, il va te tuer maintenant. Il ne le connaît pas. mais il connaît l'ange de l'éternel. C'est un épisode 2. Il connaît l'ange de l'éternel. Il la suit. Par la foi. Il va le suivre, un étranger. Il sait que c'est l'ange de l'éternel. C'est la révélation, hein? Amen. Les anges sont des esprits au service des saints. Qui connaît ces passages-là? Les anges-là. La Bible dit que ce sont des esprits au service des saints. Voilà, il vient de la servir aux éternels de l'éternel. Et il a suivi. Par contre, il avait la foi. Continuons. Pierre sortit et le suivit ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Mais pourtant, il a suivi. Pourquoi? Oui, Mathias. Il est là? Il n'est pas là. Finguer ça. Viens. Je te venez. Lui, mais il ne sait pas ce qu'il faisait, mais pourquoi il a suivi? Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Il paraît que c'était l'ençon. Mais il a suivi quand même. le Seigneur a dit à Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, je vais t'indiquer. Il ne savait pas, mais il sait que c'est Dieu qui apparaît dans le dessus. par la foi. Par la foi. Je te bénisse. Amen. La foi exclut les superstitions. Il y a bien compris. Les superstitions, les traditions, les régions. Oui, nous, là, chez nous, une femme ne veut pas ça. Chez nous, chez vous, c'est que vous. Je ne suis pas chrétien. Il y a des villages où j'ai servi. On dit, bon, si tu n'es pas initiale fétiche, quand ça vient, il faut te cacher. Tous les mercredis, on est là, vous, 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 vous. Et puis, dans leur langue, on dit, ah, mes fiers, ah, mes fiers, vous avez dit, cachez-vous. Et moi aussi, on est au dehors. Et puis, le chien, il lui a même un petit. Tu es gentil, mais si tu vas le fétiche, tu vas mourir. Dites, Amen. Le juif, il ne va pas sa foi. Alors, il dit, donne-moi 50 francs, il va être initiale fétiche, et puis, tu ne vas pas mourir. Dis-moi, non. Je suis chrétien. Et il demande à tes parents, et moi, on t'y crée, je dis, chrétien. Ça veut dire quoi? Un village où tout le monde est païen. Tout le monde. Tout le monde. Et si, vous voyez, deux ans, c'est 18 ans, il y en a un qui meurt. Et il est craint, chrétien. On va voir. Et puis, il est tombé là pendant deux semaines. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Et j'étais à près de 800 km de mon village. Il y avait 19 ans. Non, un gamin. Il lui a dit, le vieux va vous protéger. Le vieux, il est dieu. Tu es attitulé où, chrétien? Est-il yé? On a compris? Le juge, il ne voit pas sa foi. Partout, tu as votre trophée. Quand tu sois seul, partout, tu dois avoir la foi. Et tous les jours, il vient. Monsieur, tu es malade? Pendant les deux semaines-là. Et puis, un jour, il vient, il dit, monsieur, tu es malade? Il n'entend plus de voix. Il pensait, il était déjà mort dans la maison. Mais ma foi m'a fait vivre. Ah oui? Et puis, il demande aux voisins, le maître, le maître est guéri. Alléluia! Toi aussi, tu es guéri. Tu dois la foi. Il vous parle des années 66, 67, 68. 1966. Seul à 800 kilomètres de vos villages. Et puis, elle est dépendante, c'est féticheux, puis c'est chrétien. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous a fait la grâce de croire. Dieu nous a fait la grâce de croire. Croire, c'est une grâce, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce de Dieu. Des vents, si tu ne crois pas, on va te faire trembler. Tu donnes, non, non. Partout, même dans le vent du poisson, tu dois être chrétien. Comme Jonas. Amen. Et puis après, il vient dire, toi, tu es petit comme ça. Tu es un gros fétiche. Il est vieux. Il n'est pas de fétiche, mais c'est Jésus-Christ. Il est plus puissant que tout au fétiche. Il y a fait encore un ou deux ans avant de partir. Et celui-ci. Le juge, je ne le vois pas, sa foi. Tu n'as pas de foi, les gens vont t'entraîner dans les histoires. Tu tends la main au diable, il te prend tout ton corps. Amen. Voilà que Pierre est sorti. Pourquoi ? Parce que toute l'Église priait sans cesse pour lui. Frères, nous devons faire cela. Qui a bien compris ? Prions pour nos enfants. Prions pour les frères qui sont à l'étranger. Amen. Prions. Il ne faut pas aller chercher à savoir qu'est-ce que le frère a fait. Le frère t'appelle, frère, j'ai tel problème. Il faut prier pour lui. Amen. Continuons. Pierre sortit et le suivi, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Oui. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eut passé la première garde puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Amen. Qui est sensible à cela? Une porte de fer et un obstacle infranchissable s'ouvrit devant eux. Oh, c'est merveilleux. Amen. Frère, si tu crois, toutes les portes fermées vont s'ouvrir devant toi. Amen. Je crois. Oui. Si tu crois, tu veux la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est que tes problèmes vont être réglés par lui. Amen. Comme l'a lu dans Matthieu 6. Amen. Il prend soin de toi. Amen. Si nous avons l'assignement d'Abraham, faisons comme Abraham. Amen. Vingt-cinq ans avant d'avoir un enfant et puis Dieu lui dit va offrir cet enfant. Il a cru, il a obéi. Il dit que Dieu est capable de ressusciter l'enfant. Cet enfant, cet enfant, Dieu a ressuscité. On ne s'est pas dit il sors. Pendant vingt-cinq ans, alors Abraham n'avait plus de possibilité d'avoir, il a eu l'enfant. Et il accepte encore de donner cet enfant. C'est qu'il y a une préfiguration de Jésus-Christ. Il a donné l'enfant et Dieu a vu. Abraham, n'étant pas ta mère, ne fait rien à l'enfant, je vois maintenant que tu crains Dieu. Bien aimé, tant que tu ne vois pas faire ce que Dieu dit, il ne veut pas que tu le crains. Et tu ne le crains pas, ça veut dire que tu n'es pas sage. le crains de la sagesse, c'est quoi? La crains de l'éternet. Et la crains de l'éternet, c'est la haine du péché. Amen. Créons Dieu et obéissons. Oh Dieu, il prend ce de nous. Il prend tous les détails dans notre vie. Alléluia. Alors Pierre arrive là. Alléluia. La porte s'ouvre. Oh Père, ouvre les portes pour nos frères, pour moi-même, pour toute l'église. Les portes de l'enfantement, les portes du travail, les portes de la guérison, les portes, tout ce qui est fermé, s'ouvre aujourd'hui. Les portes du mariage. Vous voyez qu'on dit, on lui a laissé un sort et elle ne doit pas se marier. Mais si tu crois, ce sort sera brisé. Qu'est-ce qu'un sort devant Dieu? C'est rien de tout. C'est un petit démon. C'est un petit démon. Un sort. Oh, il est marié. D'accord, on a laissé un sort. Donc, viens au village, on va l'adorer. Tu vas l'adorer, tu vas te mettre entre les mains du Dieu maintenant. Tu vas avoir peut-être un enfant. Et cet enfant sera aussi entre les mains du Dieu. Et toute notre génération sera asservie au Dieu. Mais si tu crois qu'il verra la gloire de Dieu, ta foi se sauvera, ta foi va ouvrir toutes les portes. Moi, je crois à cela. Prenons que ça, il est là. Viens. Je vais m'arrêter tout à l'heure. On n'y a pas loin. J'ai reçu ta foi. Allons-y. Il était malade il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, quand j'étais malade, le frère Mathias, je l'ai appelé. Parce que toute la journée du jeudi, j'étais au lit. J'étais paralysé. Le frère a prié pour moi en descendant. Alors, au moment où il priait pour moi, j'ai dit, je me lève dans le nom de Jésus-Christ et mon doigt a craqué, je ne me suis lévé. C'est ce qui s'est passé. Amen. Dieu te bénisse. Amen. C'est pas là pour lui? Non. Mais c'est pas la foi. On ne disait pas des choses pour nous. C'est pour que chacun puisse expérimenter la parole de Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplissent ceux qui les croient. Amen. Ils sont vrais. Amen. De la journée à l'apocalypse, tout est vrai. Amen. Et tu peux rester dans l'eau, être désignaté. Ça, je le dis tout le temps. Avant le fringuer, j'ai fait un juillet demi couché. Mes quatre membres étaient paradisées. Ma femme pleurait. Elle dit, comment je lui ai fait pour te laver? C'était vraiment difficile pour moi. Même au dos, là, on a mis des coussins moelleux, mais c'est comme s'il y avait des piquants. Un juillet demi, je suis pas senti dans mon salon. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Vraiment bon. Sa bonté est là. Est-ce que tu veux en profiter? Elle a froid. Et puis, elle pleurait le matin. Voilà, je peux pas te laver, tant, tant, tant. Elle pleure. Et je lui ai dit, ma chérie, tu vois, c'est Tom qui a fait 38 ans devant le lac. 38 ans, avant la naissance de Jésus. Et puis, quelqu'un vient, un enfant, lève-toi et marche, il obéit. Qu'est-ce qu'il a eu? Non, avant le miracle, c'est quoi? La foi. La foi précède le miracle. Tu as compris? La foi précède le miracle. Il n'a pas dit, un jeune homme. 38 ans, il est là, peut-être il a 50 ans, il voit un enfant qui dit, lève-toi, il m'a dit, tu viens te démonter de moi. Il s'est levé, il a pris son lit. Voilà la foi. Il a commencé à marcher. Alors, maintenant, les hypocrites, les hypocrites, quand vous priez pour quelqu'un, il est guéri, alors ils vont dire, qui t'a dit, est-ce que, c'est un jour de sabbat? Il ne t'a pas autour de l'un jour de sabbat. Un jour de sabbat, les gens vont être enchaînés? Non. Et celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Ce matin, mon ami, prends ton lit et marche. Lève-toi. Les pierres, les chènes vont tomber. C'est un jour réel. Il ne faut pas sauter plus haut. Mais ce qu'on a expecté, on vous le dit. Et puis, je lui ai dit, mais tu vois ça? Elle dit, j'ai pas mal. Tu vois? J'ai dit, prends ma main, et puis je vais le lever. Eh, si on te prend, on est trop, on est gros. On va tomber. Prends ma main. Elle a pris ma main. Au nom de Jésus, je suis levé. Dieu va me laver. Il dit, ah, tu ne veux pas de la main. Lève-moi, je suis levé. Eh, celui-là? Le juste, il ne va pas? Pas par la foi de quelqu'un d'autre, sa foi. On était deux, dans la chambre. S'il n'y avait pas de foi, ma femme, elle dit, on va tomber. Ce n'est pas sa foi, c'est la mienne. Dieu a eu pitié. Amen. Si tu as la foi, Dieu aura pitié de toi. Amen. Et, c'est quoi te dire? Et, chacun de vous va expériter cette foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. La foi bannit la crainte. Tu comprends ça? La foi bannit la? La peur. La peur, la foi sur les rues du diable. On a donné un vieux, un vieux chrétien, un vieux frère américain, noir. Il dit, tout ce que Dieu dit, il le fait. Il dit, mais si Dieu te dit, saute à travers le mur. Il dit, mais je le ferai. ça ne va pas chez toi. Il n'y a pas de trou. Il dit, si Dieu lui dit, saute, il va sauter, il doit avoir un trou. Amen. Alléluia. Il doit avoir un trou. Dieu, il est Dieu, il saut, il dit, saute, il saute. Amen. Amen. Oh, c'est mauvais. Frère, il y en a qui disent, il parle de nous-mêmes. Pardon, c'est pas de nous-mêmes. Quand les pieds tombaient chez moi à Gagnoa, les gens nous ont dit, il faut quitter, mais qu'est-ce que vous avez prêché? On va dire, le diable a chassé. On a fait les bagages, on doit partir ailleurs. Et la nuit, le Seigneur dit, tu n'es quitté, tu ne vas pas cette maison. C'est le diable qui doit vivre devant toi. Ah. Résilé au diable, il faudra dans nous. Le matin, mon enfant a fait les bagages, il dit, chez lui, on va partir, il dit, non, on ne bougera pas. Ah, pourquoi? Et si on meurt, c'est Dieu qui sera déshonoré. Allez, si nous, c'est le nom de Dieu, on va dire, on est sur lui, et puis il est mort. On n'a pas bougé, on a fait trois ans, ici, à demi-palais, à l'école pour être inspecteur, et l'église de Gagnon est née. Ah oui? L'église est née, l'église est née encore. Et nous, on ne bougera pas, si on meurt, c'est Dieu qui a tout à fait mourir. Allez, va dans ce quartier, un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Si Dieu ne peut pas vous sauver, ce n'est pas un homme de Dieu qui va vous sauver. Je reste ici, je meurs à son nom. Je ne suis pas mort. Amen. Dieu est Dieu, mais nous devons prendre Dieu au mot. Ce qu'il dit, nous devons respecter, obéir, et nous voulons sa gloire. Alléluia. Quand vous passez par des problèmes, vous allez avoir beaucoup de conseillers, comme ça là. Mais on est chrétien, mais il n'y a pas de mère quand on est chrétien. On est chrétien, on n'est pas chrétien. Tu comprends ce qu'il dit? On est chrétien, on n'est pas chrétien, il n'y a pas de mère. Quand on voit de 8 fois 8, on en se rend. Il n'y a pas de vie et mère, non. Il y a une femme qui fait l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Il ne pourrait pas prêcher ce qui est prêche aujourd'hui? Par contre, ce qui est passé à Gagnouas est passé dans le journal. Ah oui, oui, oui. Le commissaire de la vie est venu nous trouver. Il dit, il est comme ça, il est à Bémo, ici, à Kéé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a des cailloux qui tombent, on ne sait pas d'où ça vient. Toutes les portes sont fermées, vitrées. Ça tombe. Il y a des gens qui ont vécu ça ici, ils sont là. On ne sait pas d'où ça vient. Quand il a dit des cailloux, un caillou est passé sur son déveil. Yo! Deuxième vieux, il a pu son piscoler. Il dit, il faut aller au village voir les vieux. Qu'est-ce que les vieux peuvent faire si Dieu n'a pas agi? Rien. Et moi, c'est mon côté de toi. Vous allez voir les vieux, mais ce n'est pas vous qui dites qu'il y a un dieu. Restons attachés à Dieu. Si nous devons mourir, nous mourrons pour son nom. Mais Dieu est bon. Quand notre temps n'est pas arrivé, il ne nous faudra pas mourir. Alléluia. Soyons sages et sobres pour vaquer la prière. La prière, elle est tellement importante. La prière ouvre toutes les portes. La prière délivre. La prière sauve. La prière guérit. Alléluia. Sois donc sages et sobres pour vaquer la prière, pour avoir du temps pour prier. Alléluia. On continue. Tu vas arrêter dans quelques minutes. C'est pour plus de plus. Qui est heureux de ça? Je ne suis pas là pour voir la rhétorique. Elle dit, viens parler, non? Je dis ce que Dieu me dit. Elle dit. Si on l'obéit, on est à tous vainqueurs. Et le juge, je ne suis pas prétendu. Ma soeur, tu as la foi? Il n'y aura aucun obstacle inéprendable. La foi va te faire franchir toutes les portes fermées. Qu'elles soient métalliques. Mais tu as mis dans un trou, tu sortiras de là. Amen. Alléluia. Qui connaissent l'histoire des trois hébreux? Ils chassent à la bernega. Ils ont désobéi au roi. Ils ont obéi à Dieu. Dieu les a sauvés. Mais dans la fournée à d'entre, tu ne seras pas brûlé. Par contre, tu as la foi. on a jeté Daniel dans l'eau, la fournée. Les lions étaient enchaînés. Alléluia. Ta foi va te produire comme des lions. Et le lion, c'est le diable. Le lion, là, c'est le diable. Un faux lion, mais rigide. Il cherche qui il pourra dévorer. Il cherche celui qui n'a pas de foi, celui qui n'est pas sale, celui qui n'est pas sauvé. qui va le dévorer. Sois-nous sale, j'ai sauvé. Pour vacuyer la prière. Pour la prière, c'est la clé qui ouvre les portes. Elle est ferme aussi. Amen. Gloire à Dieu. Continuez à nous faire. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitte à Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Frère, sœur, si tu as la foi et que tu es sage, tu es consacré à la parole de Dieu, à Dieu, tout ce que les gens entendent chez toi que tu seras va être détruit. Ils seront dans la confusion. Ils attendent des voix humiliées. Celui-là, c'est Dieu, Dieu, voilà. Il y en a, ils m'ont dit. Au lieu de vivre comme les autres, au lieu de considérer l'argent comme l'argent, l'argent n'a pas d'odeur. Mais l'argent a une odeur pour les chrétiens. l'argent maudit sans mauvais. C'est un casque d'où à poisonner. Au lieu de faire comme ça, il est là, il souffre, il dit, maintenant tu viens de venir à manger. Mais tu ne vois même pas qu'il m'a demandé. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juge abandonné ni sa possibilité m'a demandé son père. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juge abandonné et sa possibilité m'a demandé son père. Le fils d'un chrétien ne va pas les m'aider. Dieu va lui donner à manger. Mais il ne vivra pas sa foi. Vous comprenez ? Le juge vivra pas sa foi. Il aura le temps pour se consacrer. Et Dieu va s'occuper de lui. Soyons ce que Dieu a voulu que nous soyons. Lorsque nous allons apprécier ce que nous sommes, nous glorifions le Seigneur et nous serons heureux. n'ont pas parcouru partout, on veut être comme l'autre. Je vous ai dit que quand je suis rentré dans la classe, les enfants applaudissent. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez changé ceci. Il y avait la possibilité d'aller prendre des crédits. Je gagnais 34 000 francs par mois. Je pouvais aller prendre des crédits à la Bata et puis un jour on vient m'enchaîner. Le mec a dit qu'il ne paye pas et on vient le prendre. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu peux être pauvre et honnête. Tu gardes ton autorité. Tu ne vends pas ton droit de naître contre un plat de lentilles. Tu es tranquille toi tranquillement. Amen. Alléluia. Continuons. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Oh, écoutez. Je vais faire une remarque à notre église. Nous prions, c'est vrai, mais regardez derrière vous. Regardez. Vous voyez beaucoup de personnes. Est-ce que vous voyez beaucoup de personnes ici ? Regardez là-bas. Sous-le-pleur, il n'y a pas de... Par rapport à la grandeur de l'église, ce n'est pas beaucoup de personnes là. Comment vous voulez être bénis ? Ce sont les mêmes personnes qui viennent. il y en a qui considèrent les réunies de prière comme une perte de temps, non ? C'est pour avoir des bénédictions. Dieu bénit en son temps et il fait toutes choses bonnes en son temps. Beaucoup de personnes priaient pour Pierre. Ici, on venait prier pour nous et regardez partout, toutes les vies. Mais dimanche, vous allez voir ici, il s'est rempli. bonheur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Il ne faut pas confondre la religion à l'église de Seigneur, à la piété. La religion consiste à être reliée à une divinité, à quelque chose. Si tu adores les fétis, tu es religieux. Tu comprends cela ? Celui qui adore les marques, c'est un religieux. Tu adores la rivière, tu es un religieux. Pourquoi ce qu'il adores nous considère comme une divinité. Mais ici, on adore Jésus. Nous sommes des chrétiens. Quand on a été baptisés, on a réveillé Christ. Et Christ s'habille dans le cœur. Il nous conduit à faire sa volonté parfaite pour être heureux, à être sage et sobre pour vaquer à la prière, à faire les portes s'ouvrent. Amen. Continuons. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. il lui dit tu es folle mais elle affirma que la chose était ainsi. bon, écoutez, écoutez, qu'est-ce que vous voyez quelle contradiction vous voyez, quel paradoxe ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Je ne suis pas là pour faire une théorie. Il faut avoir la foi. La vraie foi qui naît de la vraie parole de Dieu. La parole révélée, la parole restaurée, donc la foi restaurée, la foi parfaite. La parole parfaite dans une foi parfaite. Amen. Révisons ça. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Bon, vous avez vu la première action que cette fille a posée. Bon, qui a compris ? Elle sait que Pierre était en prison, enchaînée et toute l'église priait pour le voler. Maintenant, Pierre sort, il frappe la porte et elle était heureuse. Elle croit que sa prière a été égocie. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Maintenant, voyez le reste. il lui dit tu es folle mais elle affirma que la chose était ainsi. Pourquoi il ? C'est qui ? Non, Toute l'église priait pour Pierre. Maintenant, il y a une fille qui dit que Pierre est là. Et puis il, c'est qui ? Ma seconde fille. il indique ceux qui n'ont pas la vraie foi. Il prie mais ils n'ont pas la vraie foi. Ce sont les incrédules. Il y a toujours les incrédules. Quand on s'est réunis, c'est ça. Oh frère, Isaac dit ça. Moi, il ne dit rien, il dit ce que la parole de Dieu dit. et il dit ce que j'ai expérimenté. Il y a des frères qui prient et puis quand ça arrive, oh vraiment frère, est-ce que ça est vrai ? Je ne crois pas. Quand Pierre a dit si c'est toi ordonne qu'il bâche de l'eau, celui-là a dit je ordonne, viens. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a marché. Toute l'église priait pour Pierre. Il sort et une fille plein de foi dit que Pierre est là. On lui a dit oh grand Dieu, les bonnes ont prié. Pierre est sorti, alors vous la venez. Il dit tu es folle. Oui, ils ont prié, c'est lui. Ce sont des paillers, ce sont des choses, des écologiques, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on le fait ça, tu vois ? Il y a beaucoup des gens qui ne croient pas et disent qu'ils sont là bon, on parle de temps. Moi, ils ne parlent pas de temps ici. si vous passez du temps, même si je ne sais pas aller, ils peuvent me coucher pour dormir. Mais je crois que ce que la Bible dit est vrai. une église entière et combien de personnes, ce n'est pas combien de personnes qui prient, la prière est exaucée et ils disent tu es folle. Une seule prière pour être enceinte, elle est enceinte, oh, ça là, c'est, comment on appelle ça ? On m'a prié pour que je ne fiche pas dans mon corps, non, ce n'est pas possible. Viens travailler, tu as prié pour être, non, ça là, on donne de l'argent avant d'avoir le travail. Ça, il y en a, ce n'est pas moi. L'incrédulité, ça le péché. Soyons des croyants. Et notre foi est la clé qui ouvre toutes les portes. Si nous avons la foi, les portes métalliques vont s'ouvrir devant nous. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Et il dit, il lui dit, non, il dit d'abord, discutez. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. il lui dit, tu es folle. Voilà. Cet après, il me dit, voilà un fou qui crie devant vous. C'est pas vrai? Moi, je suis un fou. Vous voyez pas les choses impossibles? Comment on a trouvé une soeur? Tout est gâté là-bas. Et puis bon, on dit qu'elle va avoir un enfant. Les messieurs ont confirmé. Mais Dieu, c'est lui qui a créé. Et sa parole, d'abord, elle est créatrice. Marie, elle n'avait pas connu de garçon. Quand Dieu a parlé, le Seigneur est né dans son ventre. Tu crois cela? Amen. Parce qu'elle a cru, elle a accepté, ce que le Seigneur a dit, c'est réalisé. Elle a dit à l'ange, mais je ne connais pas de garçon, comment il va y avoir, je ne connais pas d'homme. Comment il va y avoir un enfant? Elle a dit, mais le Seigneur le fera. Amen. Jésus n'était pas, il n'est pas l'enfant de Joseph. C'est le fils de Dieu placé dans un tabernacle divin. Amen. Sans le concours d'un homme. Toi aussi, ton progrès sera réglé par le seul concours de Dieu. Amen. Il ne faut pas aller chercher à faire couloir. Qui comprend? Il ne faut pas aller faire couloir. Qui a compris? Frère, tu sais, quand j'ai passé dix fois ici par nuit, maintenant on dit j'ai devenu cent mille francs. Mais si tu croises, la onzième fois sera dix mille sans couloir. Je n'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Il dit, voilà les chrétiens qui ont vécu avec le Christ. Il dit, tu es fou. Comme moi, on dirait, il est fou le vieux. Je raconte quoi? Mais je vous raconte, je vous dis ce qu'il appelle le vieux, c'est une réalité. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Elle va vous affranchir de l'incrédulité, de la superstition, de la compagnie de la chair. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Vous serez un chrétien inéprendable. Quelqu'un qui est axé sur la parole, ce que la parole dit, c'est oui et amen. Ainsi dit le Seigneur. Oui et amen. Il est inéprendable. Amen. Frère, ne faisons pas comme cette église. Il y a beaucoup d'incrédules. Et puis une église de la Pentecôte. Oh, tu as une folle. Pierre est enchaîné. On va le tuer demain. Si Dieu n'a pas délivré Jacques, pourquoi il va délivrer Pierre? De l'heureusement. Mais Pierre a été délivré. Dieu fait sa volonté. Il a aussi fait tout ce qu'il veut. Et puis elle sortit. Amen. Frère, ils ne sont pas comme le reste de cette assemblée incrédule. Oh, tu es folle. Oh, Isaac, tu es fou. Tu es vieux, maintenant tu te... Comment ça peut être possible ce que tu disais? Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à ce qu'il croit. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Le vieux américain dit, si Dieu est sorti par le mur, là, quand je vais atteindre le mur, il aura un trou et sortirait. Voilà la foi. Cette foi est honorée par Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne veut pas être agréable à Dieu. Ça veut dire que Dieu ne veut pas lui répondre, ne veut pas exaucer ses prières. Amen. Alléluia. Oh, qu'il soit lui. On va lire le verset pour terminer aujourd'hui. On va entamer la prochaine, l'amour. Quand on s'y prépare, il faut aimer. Aujourd'hui, on a entamé la prière avec des prénumières. Prenons Colossiens 4, 2 à 10. Et puis on va terminer là. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. On a compris? Persévérez dans la prière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Persévérez dans la prière. Oui, ma soeur. Priez sans cesse. Priez avec insistance. C'est ça? Jusqu'à ce que Dieu ait des autres. Amen. Prenons le sauve 123. Allez-y, c'est pas ça. Priez grâce à ce que le Seigneur vous donne ce que vous demandez. Et il va le faire. Il va le faire. Vous connaissez l'histoire des trois amis. Ce qui s'est passé? importe du nom de Dieu. Il va nous accorder ce qu'on nous dit. Amen. Par sa grâce. Amen. Amen. Continuons. Verset 3. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Qui a compris? Quand on prie, Dieu ouvre une porte pour la prière. Qui a compris ici? Ça, c'est pour la parole, mais Dieu va trouver une porte pour autre chose. Tu dis prie. La porte qui t'a fermée depuis des années va s'ouvrir. Si tu as une femme de prière. Tout ce que vous pensez être fermé, votre mariage qui est bloqué, votre enfant qui est bloqué, votre entreprise qui ne marche pas, vous avez un grand diplôme, toutes les portes vont s'ouvrir. Amen. Et pour nous les habiteurs de Dieu, vous aussi, vous devez prier pour nous que les portes s'ouvrent. Amen. Et que les portes aussi s'ouvrent. Amen. Que la porte des portes s'ouvre. Amen. Il y a des portes qui sont fermées à la parole de Dieu. Prions pour que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Et que la foi naisse dans les portes. Amen. Et que nous sois tous vainqueurs. Sage, sobre, consacrons notre temps à la prière. Amen. Afin que les portes s'ouvrent. Pour la parole, pour les autres besoins. Au nom du Christ. Amen. Continuons. Alléluia. Alléluia. On va dire les deux besoins. Continuons. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez en même temps pour nous. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Pour lequel je suis dans la chaîne. et le faire connaître comme je dois en parler. Priez pour nous. On ne doit pas parler de la parole de Dieu n'importe comment. Priez pour nous. Afin qu'on parle de la parole de Dieu comme on doit en parler. Amen. Continuons. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ça veut dire consacrer le temps à la prière. Amen. Consacrer le temps aux choses de Dieu. Amen. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Amen. Ne dispersez pas vos efforts dans les futilités. Amen. Rachetez le temps. Le temps est perdu. Le temps est proche. Rachetez le temps, frère. Consacrons notre vie à Dieu. Ne remettons pas d'aimer ce que nous devons faire aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Amen. Consacrons notre vie à la prière. Allons-y. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagné de grâces. Amen. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est pas bien mieux? Amen. Quand la personne vient t'insuter, tu sais comment tu vas lui répondre. Elle dit pas toi aussi, tu es... C'est quoi tu dis que je suis? Non. Nous sommes sages et sobres pour concorrer le temps à Dieu dans la prière. Et avoir une conduite sage. Une conduite humble, modeste, mais ferme. Amen. Ferme, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je prends un petit exemple, hein. Vous allez au village, tout le village est revenu, on dit bon, on a tué un bœuf, chacun doit prendre une part. on va tuer le bœuf de la génération, donc chacun apporte son argent. Toi, tu es du village. Qu'est-ce que tu fais à vous autres? Tu es au village, tu es un quart, tu es arrivé, et on fait la fête de la génération, tu es un bœuf, on dit bon, chacun apporte la part. Je n'apporte pas la mienne, je n'ai pas de part à apporter. Qui es-tu? Je suis chrétien. Amen. Amen. Un jour, j'ai le genou, on dit, les sangrères, c'est ce qu'il y a le sabre magique. Il y a un sabre, je comprends, c'est fort qu'il y a ça. Et c'était un ingénieur agronome. Et puis on dit, vous les enfants, vous n'êtes rien, voilà, les genoux agronomes, ils dansent. Moi, je ne suis pas un ingénieur agronome, mais je suis chrétien. Ce ne sont pas les genoux qui vont se sauver. Dieu dit, ne suivez pas les traditions paganistes. C'est la saisonnerie. Si on doit te tuer, on te tue. Mais Dieu ne le permettra pas. Alléluia. Il faut leur parler sagement. Moi, je ne fais pas ça parce que je suis chrétien. Tu as créé quoi, je suis chrétien? Et puis, toi, ta foi, tu seras vainqueur. La foi nous rend toujours toujours la foi ouvre les portes pour nous. La foi nous guérit. La foi nous détache. La foi brise les chaînes. Alléluia. Oh, que Dieu soit lui. Que Dieu soit lui. Amen. Mais un chrétien doit avoir une parole douce à ses oreilles seules. Ce n'est pas quelqu'un qui... Quelqu'un est venu et dit, oh, oh, non, non. Toi, il faut lui dire la vérité dans la douceur. Il ne faut pas cacher la vérité. Il faut déclarer la parole comme tu dois la déclarer. Merci à toi, tu écoutes la vie. Mais dans la douceur. Vous parlez du Jean, vous êtes perdu. Vous n'avez pas qu'il y a un messager qui est venu préparé. Vous êtes encore dans la tradition. Vous êtes tous perdus. C'est catholique. Vous êtes perdu. Il y a un bon, d'accord, mais sortez chez moi. Toi, tu es sauvé toi seul. Mais tu es le pape. Et puis on te donne un coup de pied au dehors. Mais si tu apportes la parole, même ça, dis-le au nom du frère Bernard. Tu présentes la parole telle que la parole. est écrite. Ah, il y a des gens qui ont accepté. Un jour, un frère est allé dans une maison et puis il est assis là. Chaque soir, c'est le chef de la maison qui donne les sujets. C'est lui qui fait prier et qui prêche. Et puis un jour, il était absent et puis la femme a dit, mais frère, il faut nous exoter. Il a exoté, il n'a pas parlé de Brandon ni de Franck. Quand il a fini, la femme lui a dit, ah, chérie, cet homme-là, il connaît la parole quand il est parti là, il dit, bon, ce soir-là, c'est lui qui a parlé. Ce soir, il ne parle pas, c'est lui qui va parler. Il va vérifier ce qu'il a dit. Et quand le frère a parlé deux ou trois fois, il dit, mais je vais prendre le baptême. Je vais suivre la parole de Dieu. Mais où tu as prié ces messieurs ? Il dit, c'est William Branard. ah bon ? Il dit, il avait été et puis les gens le contredisent. Moi, je fais le baptême. Il est amen. Et il a dit, si, quand tu étais entré ici, tu avais parlé de Branard, j'étais venu au bout de haut. Présentons, la parole de Dieu. Avec humilité. Et puis, on présente tous les messagers. Avec humilité, toujours. On ne blindit pas. Si vous ne croyez pas, vous êtes tous perdus. Vous êtes à l'adoration des frères, vous êtes tous. Non. Si Dieu vous donne la vraie, faites-le. Mais si vous n'avez pas cette prélogative, ils sont humbles, mais parlons de Dieu. Et les gens qui sont préjugés, vont croire. Soyons sages, sobres, pour voir la prière. Parlons aux frères, avec les paroles à s'enrouler celles. Calme. Par contre, c'est dans le temps de quitter, on va lire Jésus-Christ 15 et puis on termine. Vous connaissez les autres passages sur la prière. Il y en a beaucoup. Luc, chapitre 18, Ephésiens, chapitre 6, tout ça, on parle de la prière. prière avec foi. Esaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Bien compris, on doit être tranquille. Être chrétien, ce n'est pas parable. l'enfant de Dieu ne fait pas des disputes. Calme, être tranquille. Vous savez, les gens qui sont tranquilles sont des gens qui ne sont pas perturbés. Il n'y a rien qui les pousse à faire au cours du point. Mais l'autre qui s'agite, on a fait ça, je vais faire ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Celui qui est déduit, il est tranquille. Et frère, on l'a dit, son père, écoutez, j'ai terminé. Et son père, il a dit, mais frère, mon fils, Billy, quand le matin, je vais au chat avec la brouette et un tonneau dedans, qu'est-ce que tu entends ? Il va pas, ça fait beaucoup de bruit. Mais le soir, quand je reviens, tu entends quelque chose ? Non. Pourquoi ? Le matin, c'était vide. Les tonneaux vifs font beaucoup de bruit. Mais quand je reviens avec l'épreuve, c'est calme. Quand on est rempli, c'est calme, si on est calme. Ah oui. C'est pas nous, c'est nous qui nous rend calme. L'autre, il s'agit, parce qu'il est vide. Si tu es vide, si tu agis, frère, tu es vide. Mais si tu as la foi, tu es vide. Tu es vide par ta foi. Le Seigneur va te rendre calme. Pourquoi ? Le foyer a des problèmes. C'est pourquoi il y a beaucoup de clameurs. La femme n'est pas à sa place. Elle crie, crie, crie. Toi, toi, non, la femme n'est pas à sa place. L'homme, ça va se faire dans le foyer. Par contre, elle est calme. C'est si elle a rendu calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Dans le calme et la confiance. C'est-à-dire dans la foi que sera votre force. Amen. Relis-tu le verset et puis on termine. Esaïe, chapitre 30, verset 15. Car c'est ainsi, car ainsi a parlé le Seigneur. l'Éternel, le Seigneur d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Tu as compris ? On doit être tranquille. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a tout fait pour nous déjà. Amen. Tranquille. Ça soit sur les promesses de Dieu. Ça soit sur le sacrifice de Dieu. Amen. Ça soit sur la rédemption de la raison. Et tous les effets répentables seront donnés. Amen. On a tout dans la rédemption. Elle est totale. Amen. Amen. Allons-y. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Quelqu'un qui est calme, tranquille, il est tout fort. Amen. Ah oui. C'est terminé ? Que Dieu soit loué. On va chanter quand il vit et lève la place au frère. J'aime l'éternel car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada